Tac, recording in progress, ça veut dire qu'on commence, donc le live, donc c'est enregistré, vous aurez accès au replay, ne vous en faites pas, on va vous envoyer un mail d'ici 24 à 48 heures pour vous proposer ce replay à l'issue, et donc ce soir on va vous parler du lien entre les émotions et la posture, il y en a je pense qui ne nous connaissent pas, parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, donc on va peut-être se présenter, je vais commencer déjà à présenter qui nous sommes, l'entité, nous on est Labo Reprogrammation Neuroposturale, qu'on a lancé il y a maintenant plusieurs mois, on compte 7 mois, non 8, on en a lancé en décembre, en décembre, on compte à peu près 150 personnes actuellement sur la formation, et donc on enseigne un mélange on va dire de tout ce qu'on a pu rencontrer dans notre vie en termes de posturologie, réflexe archaïque, créatétisation, neurologie fonctionnelle, et donc je dis un petit condensé, mais c'est pas petit, c'est un gros, je vois Cédric qui rigole, il doit se dire ouais ouais, c'est pas petit, alors on a fait du boulot, et donc voilà, on est super ravis de partager cette aventure avec tout le monde, parce que c'est une grosse aventure pour nous, et puis les gens ont l'air assez satisfaits, donc c'est plutôt cool, j'ai désactivé ton micro, c'est de s'en faire exprès, mais tous les gens qui rentrent, je désactive les micros, je t'ai passé par-dessus, mais bon, je t'ai pas supprimé, t'es encore là, et donc voilà, on va proposer formation, on fait quelques suivis justement, reprogrammation neuro-posturale, et voilà, donc j'enchaîne par le fait qu'on va se présenter, donc moi c'est Adrien Chartier, je suis posturologue, coach sportif à la base, je me suis orienté vers la posturologie, parce que c'était vraiment mon petit kiff, et puis entre temps, je me suis formé à beaucoup de choses, tout comme Seth d'ailleurs, et pour ce qui nous intéresse ce soir, je suis formé à la posturologie, réflexe archaïque, neurologie fonctionnelle, mais aussi formé à tout ce qui est hypnose, sophrologie, PNL, gestion de crise, blablabla, bref, préparation mentale, j'ai fait pas mal de choses, et ce qu'on va vous présenter ce soir, c'est un petit, comme un peu notre formation en fait, c'est un espèce de petit condensé de, c'est un petit cours en fait, on va vous faire un cours ce soir, on va vous présenter différentes choses qui vont, voilà, qu'on utilise nous en tout cas dans la reprogrammation neuro-posturale, et je pense que c'est assez utile de le dire, et on a en plus Marine qui est présente ce soir, tu peux faire coucou Marine, ouais elle est là, on dit coucou Marine, alors, t'as un cadre derrière, je sais même pas où c'est, c'est genre, je connais toute la maison de Marine, mais je vois même pas où elle est Marine, et donc Marine, elle, elle va développer toute une partie, on en dit pas trop, ça viendra au fur et à mesure, mais toute une partie hypnose en lien avec justement la reprogrammation neuro-posturale mais à terme, donc voilà, on vous en dira plus quand le moment sera venu. Je te laisse te présenter Seb. Magnifique, ben moi c'est Sébastien Zimmer, préparateur physique de formation, à savoir que j'ai fait un master en STAPS, à Strasbourg, que j'ai validé il y a quelques temps maintenant, j'attends 2016 je crois, ouais 2016 dans ces heures-là, bref, on s'en fout un petit peu des dates, et c'est vrai que ça va faire quelques temps que j'ai pris un gros virage pour aujourd'hui faire je dirais 90% de ma pratique en posturaux et donc en RNP finalement qu'on a nommé comme ça, donc créatisation neuro-posturale, neuro-performance, et puis voilà, donc par rapport à toutes ces thérapies braires, on va dire, ou comme Adrien il a dit un petit peu l'hypnose, etc., etc., moi j'ai juste fait la PNL et puis j'ai vu, on va dire, les bases, on va dire, de tout ce qui est la prépa mentale, etc., etc., parce qu'après je pense que c'est quand même une discipline en elle-même, et c'est pour ça que je ne peux pas me dire que je ne peux pas être mentale ou quoi que ce soit, on va dire que j'ai des bases, mais après, sans vraiment pousser la chose à l'extrême, mais à partir du moment, et c'est pour ça qu'Adrien, donc c'est un off pour ceux qui goûtent en replay, mais ce n'est pas grave, quand tu disais par rapport à la neuro, aujourd'hui on utilise tout le temps neuro-neuro-neuro, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu touches au cerveau, quand tu comprends comment ça fonctionne, finalement c'est tout le temps la même chose, donc en agissant sur un, on sait qu'on agit sur l'autre, etc., etc., donc voilà, pour notre présentation. Bon, nickel. Avant de commencer, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ? Est-ce que vous avez des questions particulières ? Est-ce que vous êtes venu avec des questions ? Parce que l'objectif, en fait, ce n'est pas que ce soit qu'un cours de notre part, mais que ce soit assez interactif, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part, ça nous permettra d'échanger, c'est surtout ça qui nous intéresse, et ceux qui nous suivent, il y en a certains, ce n'est pas du tout leur premier webinaire avec nous, leur premier cours, et vous savez qu'on est vraiment dans l'échange, le partage, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, n'hésitez pas à nous dire tout ce qui passe par votre tête. Surtout que, aussi, si vous attendez les réponses spécifiques ce soir, parce que c'est vrai que, je n'ai même pas pensé, mais c'est vrai qu'il y a deux semaines ou trois semaines, je ne me souviens plus, on avait fait un quart d'heure d'euro, justement, sur l'impact de l'émotion, sur la posture. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas mal de retours par rapport à ça, donc je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté ou pas, sinon, vous pouvez toujours l'écouter après, il est toujours disponible, mais voilà. Yes. Ok. Alors, ce soir, en fait, on va parler, comme vous le voyez, vous voyez bien mon écran partagé ? Oui. Oui ? Ok, super. Nickel. Alors, n'hésitez pas à interagir dans la fenêtre de discussion s'il y en a qui ont des petits soucis. Si vous avez des problèmes de connexion, ça vient peut-être plutôt de vous plutôt que de moi, parce que j'ai la fibre depuis peu. Je suis tellement heureux. Ça a changé ma vie. Donc, normalement, ça passe bien. Mais bon, c'est tant jamais. Donc, n'hésitez pas s'il y a des coupures, etc. Voilà. Comme ça, on essaiera de rattraper. Au pire, comme on disait tout à l'heure, le replay sera disponible à partir de demain ou après-demain. Vous recevrez un mail. Et pour ceux qui sont sur la formation, ça sera assez rapidement sur la plateforme de formation. Peut-être même avant le mail. Donc, aujourd'hui, le constat, c'est que nous, on travaille en reprogrammation neuroposturale et on essaye surtout de ne pas se limiter. C'est-à-dire dire, pour nous, il n'y a pas qu'une chose qui est vraie. Il y en a plusieurs. Et encore, on ne sait pas tout. Et surtout, on ne peut pas corriger quelqu'un que sur un axe. Donc, voilà. Notre objectif, notre vision, en tout cas, c'est de se dire que quand on veut traiter quelqu'un qui vient nous voir avec des problématiques, là, aujourd'hui, on parle de posture. Ça pourrait être d'autres problématiques, mais qui touchent à l'être humain. Il n'y a pas que l'aspect physique qui compte ou biomécanique. Il y a d'autres aspects qui comptent. Et aujourd'hui, on va parler de l'aspect un petit peu émotionnel. On va parler aussi des thérapies que l'on peut proposer en accompagnement. Comment dire ? Depuis toujours, en fait, les émotions et la perception de notre environnement, c'est elles qui viennent réguler notre réaction. OK ? Donc, en fonction de comment nous, on perçoit ce qui se passe autour de nous, de comment nos émotions nous touchent, du coup, ça, ça vient réguler un petit peu notre façon d'être. Là-dessus, c'est assez basique. Du coup, qui c'est qui choisit ces réactions ? C'est le cerveau. Il est là pour créer, du coup, des prédictions qui sont basées sur des observations qu'on a faites depuis qu'on est né ou qui sont ancrées génétiquement chez nous. Ces observations, ce sont nos expériences. Et de cette perception va découler nos réactions, du coup. Alors, les réactions émotionnelles vont nous placer dans des schémas différents. Vous savez, vous avez déjà peut-être entendu parler du fight, flight, freeze, flow. C'est tout ce qui est combat, la fuite, être pétrifié devant un stress ou être cool, etc., dans la vie de tous les jours. Mais ça, ça va avoir quand même une influence assez importante sur nos postures. Oui, parce qu'en fait, quand les émotions peuvent bloquer la posture. Et donc, ce n'est pas que de la théorie, parce que c'est des constats et on l'a déjà remarqué. Et c'est cool parce qu'il y a Marine qui est là ce soir aussi. Et comme je travaille beaucoup avec Marine, elle n'habite pas loin de chez moi et je lui envoie beaucoup de gens dans son cabinet l'équiné, Marine. Et en plus de ça, elle fait de l'hypnose. Et donc, quand j'ai des gens qui ont un blocage émotionnel, je les envoie chez Marine parce que personnellement, j'ai arrêté de pratiquer tout ce qui était côté émotionnel pour me concentrer vraiment sur la posturologie. Et donc, on a déjà vu des résultats de dingue avec des gens bloqués au niveau de la posture. On les passe en bilan, en testing. Il n'y a rien qui fonctionne pendant nos testing et on s'aperçoit en fin de compte que c'est un petit truc émotionnel ou un gros truc plutôt émotionnel qui vient coincer le chemilbic. Et du coup, rien qu'en débloquant ça avec des techniques qu'on va vous montrer ce soir, on arrive à avoir des super retours sur la posture. Donc là, il ne faut pas s'imiter. Et quand quelqu'un vient nous voir, il faut le traiter de manière holistique. Et la partie émotionnelle fait partie de ce tout. Donc en fin de compte, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et on va voir comment peut-être on peut résoudre ces problématiques. Ça va pour l'instant ? Tout le monde suit ? Yes ? N'hésitez pas à marquer dans la fenêtre de discussion. Vous êtes un peu timide ce soir. Donc juste pour voir qui est là. Si ça bug vraiment trop chez vous, ce que vous faites, c'est que vous pouvez toujours réactualiser votre page internet. Et ceux qui ont la vidéo et que ça bug, vous pouvez couper la vidéo. Ça va peut-être aider. Si maintenant la vidéo ne bug pas, vous pouvez laisser. On aime bien voir votre tête aussi de temps en temps. Ça fait plaisir. Ok, super. Donc on va attaquer avec du coup la place des émotions. Bon. Et là, je vais laisser Seb parler. Alors, on a déjà une question. Seb, est-ce que ça rejoint entre autres le travail de Julien Pinault sur le lactate ? Alors oui. Mais en fin de compte, ce soir, on ne va pas trop en parler. Pourquoi ? Parce qu'on en a parlé des problèmes d'anxiété avec Julien Pinault le mois dernier. Et le webinaire est en replay. Donc le webinaire avec Julien Pinault, vous le trouverez en replay soit sur notre page Facebook, soit sur notre page YouTube. Ah ben, t'étais là, Seb. Génial. Donc forcément, tu vois, on ne va pas faire de la redondance avec ce qui a été dit. Tu vois, ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, c'est d'aller encore un poil plus loin. Sachant qu'en plus, Julien Pinault, on l'invite fin août, le 28 et 29 août, il va venir chez nous en Moselle pour donner un cours inédit justement sur cette approche de l'anxiété versus le sport, etc., et la nutrition, etc., etc. Mais on en parlera à un autre moment, ce n'est pas le mot. Je vais te laisser prendre la parole, Seb ? Oui. Je n'aurais pas grand-chose à lire ce soir, mais oui, tu peux. Vas-y. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'à partir du moment où tu sais comment le cerveau fonctionne, tout se rejoint et à moment donné, ça a la même finalité. Là, tu parles beaucoup de posture, 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 mais au sens large, on peut parler de mouvement. Posture, mouvement, finalement, c'est de manière très simplifiée la même chose. Mais du coup, quand je dis mouvement, considérez que la posture, c'est aussi englobé là-dedans. On avait vu plusieurs fois… Alors, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, si vous avez déjà vu des posts, si vous étiez déjà dans la formation, etc., ou dans d'autres webinaires. Ce que je vais dire, ça va être des mensonges, mais des mensonges utiles pour permettre de bien comprendre. De manière très schématique, on va dire qu'on va avoir deux cerveaux, un qui est plus là et un qui est plus en bas. On va dire, on va parler de nouveau cerveau et d'ancien cerveau. Le nouveau cerveau, lui, il va être en charge de tout ce qui est la mémoire, la cognition, le moment, et c'est là où ça nous intéresse, la vision, etc., etc. Mais c'est un petit peu tout ce qui se passe là. Avant ça, il y aura l'ancien cerveau, donc le plus primitif. Et donc là, on va avoir le tronc cérébral, on aura le cervelet, on aura le thalamus, on aura les structures limbiques, l'amidale, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des informations sensorielles, donc quand je n'apprends rien, en gros, on prend de l'information, on interprète, on prend une décision, on le remet dans le corps. Mais ça va passer par ces filtres-là. Et le job numéro un du cerveau, et donc pour nous, êtres humains, c'est la survie. Ça veut dire qu'il va d'abord passer par ce premier filtre. Ce premier filtre, donc il passe par le cerveau rétilien ou primitif. Et si ce n'est pas sécuritaire pour lui, l'information ne sera pas optimale ou négociée ou elle sera adaptée par rapport à l'environnement pour faire quelque chose qui soit sécuritaire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand ça va passer au niveau limbique, au niveau tronc cérébral, etc., si ce n'est pas sécuritaire, notre cerveau va mettre un mécanisme de protection et ne va pas libérer son potentiel. Et là, on parle de posture, on parle de mouvement, mais il faut le voir au sens très large. Tout ça pour dire que les émotions, ça va essentiellement se situer au niveau de ce réflexe primitif. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut agir et c'est ultra puissant et c'est pour ça qu'il peut y avoir énormément de blocages qui peuvent se débloquer en l'occurrence, parce qu'on va agir sur ces structures qui sont en amont de la posture et du mouvement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que je disais que tout est relié et interconnecté. Et quand on parle de neuro, à la fin, c'est tout à la même chose. Et vu qu'on parle de posture ou de mouvement, c'est la finalité. Il y a tous les autres processus qui se sont mis en place. Et le fait de travailler sur les émotions et par rapport à toutes les stratégies que Adrien va développer tout à l'heure, il en existe d'autres évidemment, et c'est de travailler sur ce qui se passe avant et dans ce premier filtre pour une seule finalité, c'est sécuritaire. Et donc là, on peut exploiter le plat potentiel, une bonne qualité de mouvement, force max, vitesse max, une bonne posture, une bonne gestion émotionnelle, une bonne gestion cognitive, etc. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pas mal, tu as posé des grosses bases. En fait, pour peut-être les gens qui sont un peu moins portés sur la théorie et peut-être pas du monde. J'essaie de faire ça. On repense à notre camarade qui est comptable et qui ne connaît peut-être pas tout ça. Thibault, le cerveau reptilien, c'est vrai qu'il y a une grosse remise en question là-dessus en ce moment, mais c'est pour imager le truc. C'est pour ça que je disais un mensonge utile. C'est juste pour comprendre. Ancien cerveau, nouveau cerveau. En gros, c'est juste ça. Ancien cerveau, nouveau cerveau. Entre les deux, il y a un filtre. Est-ce que c'est sécuritaire ? Si ce n'est pas sécuritaire, négocier. C'est pour ça que je disais que c'est un mensonge utile, pour comprendre. Yes. Et donc, en fait, pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau, il y a des réactions qui se créent. Donc forcément, les émotions, elles siègent à certains endroits dans le cerveau. Et le truc, c'est que là où passent ces émotions, il y a des liens aussi avec tout ce qui touche à la motricité volontaire. Et donc là, on retrouve en fin de compte des choses qui nous intéressent entre les émotions et la motricité volontaire et qui sont à peu près aux mêmes endroits. Et du coup, ça peut créer un petit parasite d'avoir des émotions qui vont être négatives. Et l'inverse marche aussi. avoir une mauvaise posture, il va entraîner du coup des problèmes au niveau émotionnel. Tout à fait. Comment est dorénavant qualifié ce cerveau reptilien ? Et pourquoi est-il remis en cause ? Bonne question. Je ne sais pas comment. Alors honnêtement, j'ai vu qu'il y avait des remises en cause sur le cerveau reptilien. Donc, j'ai lu pas mal de papiers là-dessus. Mais alors, je n'ai pas vu qu'ils y donnaient un nouveau nom. Alors, je ne sais pas, Joe, si toi, tu as entendu parler d'un nouveau nom. Ça m'intéresse. Je n'ai pas entendu parler de nouveau nom. Ça devrait venir, peut-être. Les noms, après. Après, dans le cerveau, il faut se dire que quand on commence à parler de cerveau, de neuro, en gros, tout ce qui touche au cerveau, c'est ce qu'on appelle neuro. En neurosciences, il y a des découvertes tous les jours qui remettent complètement en cause ce qu'on a vu la veille ou il y a dix ans, etc. Et donc, voilà. Et c'est aussi une des raisons de pourquoi on se forme tout le temps. Parce que la vérité d'aujourd'hui n'est pas la même que demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait une formation. Ça se trouve, je dis une connerie, je ne pense pas. Mais dans un an, elle aura complètement changé. On va la remettre à jour. On met déjà à jour actuellement des choses dans la formation qu'on a créée il y a huit mois. Donc, vous voyez, ça va quand même très, très vite. Donc, voilà. Ça, c'est la capacité après de remise en question qui doit être perpétuelle. Et puis, il faut avancer. C'est comme ça qu'on essaye de réfléchir. Là, on a parlé un petit peu de comment les émotions, elles se cheminaient un peu dans le cerveau. Les émotions, on ne va pas revenir sur les bases, qu'il y a plusieurs émotions, etc. Les émotions, elles sont quand même utiles et nécessaires. Ce n'est pas parce que vous êtes stressé, que vous êtes anxieux, que tout va aller mal pour vous. Ça veut juste dire qu'il y a peut-être des informations. Le cerveau met quelques barrières, quelques protections. Et il va falloir des fois les déjouer si ce n'est pas sécuritaire pour nous. Donc, voilà, c'est sûr tout ça. Je désactive vos micros. Je suis désolé, mais ça fait du bruit en fond. Désolé, Seb, j'ai encore désactivé ton micro. Et du coup, on a quand même besoin de ces émotions. Par rapport à tout ce qu'on va voir ce soir, il y a quand même pas mal de choses. Alors, c'est pareil, les études. Comme je disais, il y a toujours plein de nouvelles choses qui arrivent tous les jours, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été démontrées maintenant. On sait qu'il y a une efficacité, par exemple, de la pensée positive en termes d'émotions. Alors, ça, c'est des chercheurs au niveau du MIT qui avaient découvert que les circuits neuronaux qui se connectent à l'hippocampe, à l'amygdale, jouent un rôle crucial dans la façon dont nous associons les émotions au souvenir. Et ils ont remarqué que la valeur émotionnelle de certains souvenirs permettait de manipuler l'activité neuronale. Donc, en gros, quand on a des souvenirs qui sont positifs, ça nous permet d'aller mieux. Donc, voilà. On sait qu'il y a pas mal de choses aussi qui ont été démontrées. On sait que les émotions que travailler sur cet aspect mental, donc avec ces thérapies qu'on va vous présenter ce soir, ça va permettre aussi d'améliorer tout ce qui est concentration. Et on sait que la sphère cognitive a un gros lien aussi avec la sphère émotionnelle et la sphère posturale. On sait que ça permet de permettre encore et toujours au cerveau de se transformer, de vieillir moins vite. Et aussi, une chose intéressante pour tous ceux qui travaillent, notamment peut-être dans le sport, quand on fait de la réathlétisation, etc., ou pour les physiothérapeutes, on sait qu'on peut jouer sur le ressenti de la douleur aussi grâce aux émotions. Et alors là, il y a une batterie d'études scientifiques qui ont été faites là-dessus. Je peux vous en donner deux, trois des gens de l'Université de Californie, de Los Angeles, UCLA, Massachusetts aussi, le Wisconsin. Enfin bref, il y a énormément d'études qui ont été faites. Là, j'en ai une douzaine et on parle de beaucoup de choses, des liens entre la douleur, la dépression et le stress, l'anxiété, avec des liens avec justement les émotions et la posture. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je ne vais pas toutes les dire, ce n'est pas l'objectif de faire non plus une revue de littérature ce soir, mais de vous dire qu'il y a pas mal de choses qui sont quand même maintenant bien ancrées, bien étudiées et qui permettent d'avoir des fondements sur ce type de travail. On sait que la répétition mentale, le fait de répéter mentalement, de faire de la visualisation mentale, ça nous permet aussi d'avoir des améliorations dans pas mal de choses. On sait, par exemple, c'est pour donner un exemple pour les coachs sportifs, c'est vrai qu'à la base on est coach sportif, de se dire qu'il y a quand même une étude, celle-là, elle date de 92, qui permet de montrer une augmentation significative de la force musculaire du poignet dans des conditions de contraction isométrique maximale imaginée. Donc ça veut dire que rien qu'en imaginant une contraction isométrique, alors c'est mieux si on l'a déjà bien pratiqué, donc par exemple quelqu'un qui est un sportif de haut niveau qui va faire tout le temps la même gestuelle, quand il va imaginer sa gestuelle, ça va être plus facile pour lui de mettre en lien ce qu'il imagine avec ce qui se passe réellement. Et on a remarqué qu'avec ces répétitions mentales, on avait une augmentation de force qui se passait, donc c'est quand même pas mal. Juste en imaginant, on arrive à avoir une amélioration de la force. Ça laisse quand même présager pas mal de bonnes choses, surtout quand on travaille de réathlétisation, qu'un athlète ne peut pas faire le mouvement qu'il devrait faire, ou en réhabilitation, pour nos amis physiothérapeutes, qui peuvent travailler sur cet aspect-là pour aider leur patient à se reconnecter avec leur corps. On sait que, par exemple, utiliser la prépa mentale dans le sport, ça permet d'augmenter environ la force de 12% et l'endurance musculaire d'environ 11%. Donc voilà, c'est des petits chiffres. Moi, ça me permet de me dire, OK, c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus, surtout quand on essaie de gratter quelques secondes sur un sprint ou en natation, ou d'améliorer sa gestuelle, en fin de compte, de performer à haut niveau. Ça prend quand même tout son sens de placer ce facteur-là. Donc voilà, il y a quand même… Je préfère donner des chiffres. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on parle d'hypnose et de sophrologie, la première chose que les gens nous disent, c'est « moi, j'y crois pas », « est-ce que ça marche vraiment ? » etc. Ça, grâce à ces petites données, ça peut vous permettre de vous faire une petite idée de « est-ce que vraiment ça peut marcher ? » Alors souvent, on va parler un petit peu des thérapies brèves, on va mettre sur plusieurs piédestales, différentes thérapies, celle-là c'est la meilleure, celle-là c'est la meilleure, etc. Moi, je ne suis pas au temps fermé. Je me suis formé dans ces quatre thérapies, en tout cas, que je vais vous présenter ce soir. Et est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il va y avoir des effets déjà en fonction de vos croyances, de la confiance que vous allez donner dans la personne qui va vous faire suivre ces thérapies, et après, surtout si le thérapeute est bon ou pas. Donc voilà, en tout cas, nous, ce qu'on peut constater, c'est que ça fonctionne plutôt bien, et je peux vous dire qu'il y a certaines thérapies qui m'ont, en tout cas, quand je suis allé me former, m'ont impressionné parce que ça fonctionne vraiment très bien. Donc ce soir, je vais vous présenter quatre thérapies, principalement la sophrologie, l'EFT, la PNL et l'hypnose. On va un petit peu plus axer sur l'hypnose à la fin, et je vous expliquerai pourquoi. Bien que les autres sont vraiment très intéressantes, je vous expliquerai pourquoi l'hypnose vraiment retient mon attention sur cet échange entre la posture et l'émotion. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà suivi une de ces thérapies, qui se sont déjà formées, ou qui ont déjà entendu parler, etc. Donc Sophie. Alors Sophie, tu lèves la masse, c'est pour discuter ou c'est juste pour dire ? Ouais, c'était juste pour dire, toi, tu as déjà entendu parler, ok. C'est ça, oui, j'ai déjà fait de l'hypnose. Ok, super. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Juste un bouquin sur la PNL et la recherche du flow. Ok, c'est déjà pas mal de lire un bouquin. EFT, PNL, hypnose, EMDR. Marine, elle a un package. Quelques bases en sophro de Cédric. Et iPhone, non. Ok. Donc voilà, ça permet de voir. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, donc on va quand même expliquer un petit peu. Formes et en hypnose, entendu parler de la sophro et l'EFT. Base en sophro. Ok, il y en a quand même pas mal qui ont des petites bases. Bon, je vais vite fait quand même présenter les différentes approches. Et puis voilà, comme ça, ça peut vous donner un an d'idées. Alors, on peut se former où ? Ok, sur Google, tu vas trouver pas mal de choses, beaucoup de bêtises. Et après, il faut trouver une bonne formation. Et comme je disais, voilà, à moyen terme, là, enfin même plutôt à court terme, on va proposer quelque chose en hypnose, mais vraiment en lien avec tout ce qui est posture, répétisation, neuro, anxiété, parce que c'est ce qui nous parle. Voilà, on fait dans le spécifique. On va pas faire une formation en hypnose générale. Formant en hypnose, à titre perso, utilisation de l'EFT, de la PNL. Ok, super. Alors, moi, la première que j'ai mise, en fait, je les ai mises un peu dans l'ordre dans lesquels je les ai faites, même si je me suis formé en prépa mental du sport au tout début. La sophrologie. En fait, qu'est-ce que c'est la sophrologie ? C'est une pratique qui est psychocorporelle. Ça s'articule autour de relaxations qui sont dynamiques et de relaxations qui sont un peu plus profondes. Donc, en gros, en général, on va faire une séance. Dans cette séance, il va y avoir une anamnèse. Donc, c'est qu'est-ce qui vous amène, pourquoi vous êtes là, etc. Donc, on va creuser, on va creuser. Et ensuite, on va faire des exercices. Alors, ça dépend des écoles. Dans l'école, en tout cas, dans laquelle j'ai été, on fait des exercices de relaxation dynamique qui sont des exercices qu'on va faire. Par exemple, debout. On va se mettre debout et on va faire peut-être des mouvements en fonction de la gêne occasionnée. Alors, ça peut être plusieurs types de mouvements. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des petits sauts sur place, tout léger, comme on peut faire pour le système vestibulaire, pour ceux qui voient. Voilà, ça peut être juste tout simplement se contracter et se relâcher quand on est debout. Et on y met une intention. On fait en général deux, trois relaxations dynamiques. Et une fois qu'on a fait ça, on va passer sur une relaxation un peu plus profonde, comme vous avez peut-être l'habitude ou vous avez ça en tête. Vous savez, se mettre assis quelque part et puis se laisser guider par la voie du sophrologue et avec derrière une thématique forcément par rapport à la problématique qui nous amène. Alors, la sophrologie, comment ça marche ? Une des premières bases, c'est de contrôler sa respiration. On travaille souvent sur un rythme d'aspiration, d'apnée pleine, d'expiration, d'apnée vide. Deuxième principe de base de la sophrologie, c'est de travailler aussi sur la détente musculaire. Pourquoi ? Alors, vous savez, tous les travaux de Jacobson, etc., sur le lien entre la tension dans le corps et la tension émotionnelle, en fait, c'est un peu ça. On contracte les muscles, on relâche les muscles et ça donne des ressentis et une détente qui sont assez bonnes. Il faut savoir que la sophrologie s'inspire de plusieurs méthodes. La sophrologie s'inspire de l'hypnose, de Jacobson, de Schultz, etc., de tout ce qui se passe dans le milieu bouddhiste, le zazen japonais, etc. Ils en ont fait un gros mix et ils ont créé la sophrologie à base de ça. Le troisième pilier de la sophrologie, c'est la suggestion mentale. Donc, par les images, les souvenirs ou des projections, on va venir entraîner des ressentis qui seront positifs. L'idée en sophrologie, déjà de faire des relaxations dynamiques, puis après des relaxations, et de faire plusieurs séances de suite, c'est d'amener la personne à une conscience qui est dans un premier temps hépatologique. Vous savez, vous venez avec votre problématique. Donc, je ne sais pas quelle est la problématique, on en prend une au hasard. Vous êtes stressé au travail tous les jours parce que ça ne va pas, le travail, vous êtes à la limite du burn-out, et vous avez besoin de solutions. Vous allez voir un sophrologue, donc au début, vous êtes né avec votre conscience pathologique, et au final, l'objectif de la sophrologie, c'est de vous emmener au fur et à mesure des séances dans une conscience qui va être plus normale, et après une conscience sophronique. Qu'est-ce qu'on appelle une conscience sophronique ? C'est un peu le « je vais bien, tout va bien », vous savez, de Danny Boon. Donc, on essaye de vous emmener vers quelque chose de positif et qui va être sain pour vous. Et au fur et à mesure qu'on va travailler là-dessus, on va améliorer sa prise de conscience, ses ressentis, parce qu'on va se détendre, on va apprendre à se détendre, et on va le faire au fur et à mesure. Du coup, on va apprendre à relâcher ses tensions, à améliorer ou à voir des choses positives, s'attacher à des ressources positives, et on va essayer de lutter contre la problématique. Alors, je vous passe les détails sur les différents niveaux de conscience. L'objectif, en gros, la sophrologie, c'est comme l'hypnose. Il n'y a rien de fou, ce n'est pas magique, et vous n'allez pas… Le quatrième principe, plus t'es pour ne pas dormir. En fait, c'est bien que tu dis ça, iPhone, parce que je dis iPhone, parce que je n'ai pas ton prénom, mais ça va permettre de comprendre. En fin de compte, la sophrologie, l'état sophronique, comme l'état d'hypnose, ce sont des états qui sont naturels. C'est-à-dire, quand vous êtes sur votre canapé et que vous commencez juste un petit peu à piquer du nez, vous êtes dans un état un petit peu déjà sophronique ou dans un état d'hypnose. Quand vous roulez votre voiture, que vous rentrez chez vous, et que vous arrivez devant chez vous, et paf, vous vous dites, mince, mais je n'ai même pas conscientisé le chemin que j'ai fait, là, vous étiez dans un état sophronique ou hypnotique en fonction du courant qu'on utilise. Yvan, OK. Et donc, forcément, des fois, il y en a qui se disent, moi, je me suis endormi. Quand tu t'endors, ce n'est pas trop grave, parce qu'en fin de compte, c'est consciemment que tu t'endors, mais on essaie de venir travailler sur l'inconscient. Donc, au final, il y a des gens qui sortent de séance et qui disent, la séance, elle a duré 20 minutes, ça ne m'a rien fait. Alors qu'en fin de compte, les personnes sont restées 1h, 1h30 avec vous dans le cabinet, et tout simplement, ils n'en ont pas eu conscience, parce que l'objectif, c'est de ne pas venir chercher le conscient, c'est de venir chercher l'inconscient. On ne peut pas faire plus de 4 choses de manière consciente. Au-delà, le conscient, il sature. Par contre, inconsciemment, on peut gérer jusqu'à 4 millions d'informations. C'est approximatif, mais c'est pour montrer vraiment le fossé entre 4 informations conscientes et 4 millions d'informations inconscientes. C'est-à-dire qu'il se passe beaucoup plus de choses inconsciemment que consciemment. Par exemple, vous savez, quand vous êtes à une soirée, vous écoutez de la musique avec vos potes et vous dites, « Ah, punaise, mais comment il s'appelle, ce chanteur ? » « Ah, je l'ai sur le bout de la langue, là. » En fin de compte, vous vous concentrez là-dessus, mais en même temps sur la musique et sur vos amis, etc., vous n'arrivez pas à retrouver l'information. Et c'est souvent au moment où vous n'y pensez plus que l'information revient, parce qu'inconsciemment, qu'est-ce qu'il fait le cerveau ? Il passe son temps à reclasser. Rappelez-vous, on disait en plus tout à l'heure au cerveau, au début, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait beaucoup d'observations en permanence. Et puis après, lui, c'est comme ça qu'il rebasse sa vie. Donc, toutes ces informations sont classées quelque part. Lui, il les reclasse en permanence. Et c'est au moment où vous n'y pensez plus que, hop, il refait ressurgir quelque chose devant vous. C'est pour ça qu'en fait, on va aller chercher à travailler dans l'inconscient des gens, parce que c'est là où le cerveau va se permettre de faire ses reclassements et de faire le tri dans la tête. Donc, une personne qui va ressortir de la séance et qui va se dire « il ne s'est rien passé, je me suis endormi », lui, il va peut-être penser qu'il s'est endormi, mais concrètement, inconsciemment, en fait, il a suivi ce qu'on a dit. Et c'est très bien comme ça, parce que comme ça, il ne le conscientise pas et le changement va s'effectuer de lui-même. Donc, en même temps, vous voyez, on parle de sophro, mais je donne des bases d'hypnose, mais les deux sont très, très, très proches. C'est dans l'approche, on va dire que c'est un petit peu différent. Voilà, la sophrologie, en général, on va faire une dizaine de séances, là où l'hypnose, on va peut-être en faire trois. Et il y a des gens qui sont plus favorables à une méthode que l'autre. Donc, voilà, c'est en fonction des gens qu'on va travailler là-dessus. Donc, le principe, en fait, de la sophrologie, c'est de s'articuler autour d'actions positives, de pensées positives, de ressentis positifs pour vraiment chercher à s'améliorer. Je vais peut-être parler de ça plus tard, même si on en parle en sophrologie, comme ça, au moins, c'est fait. Je vais vous marquer dans le chat, comme ça, vous allez comprendre. On parle, en hypnose, on parle d'index de computation. En sophrologie, on l'exprime différemment. Il y a les comportements qui sont externes. Il y a les processus internes. Et il y a les états internes. Qu'est-ce que c'est ça ? Placez-le sur une sphère, et en fait, les trois interagissent ensemble. Ça veut dire que les comportements externes, c'est quoi ? C'est nos comportements dans la vie de tous les jours. Nos processus internes, c'est tout ce qui est nos pensées, nos croyances, nos valeurs. Et les états internes, c'est nos émotions. C'est dur d'aller changer nos émotions directement, sans rien changer. Comment on peut changer nos émotions ? On peut changer nos émotions en changeant nos comportements, notre façon d'agir. On peut changer également nos émotions en changeant nos pensées, nos croyances, nos croyances limitantes, nos valeurs, etc. Et donc, l'objectif, c'est de modifier notre état interne, de modifier nos émotions, en modifiant à la fois nos actes et nos pensées. Donc, c'est là-dessus que se reposent les principes de PNL, de FT, de sophrologie et d'hypnose, tout simplement. Donc, en fin de compte, chaque chose qui change dans ce cercle, qu'on appelle l'index de computation, c'est un peu théorique, mais c'est son nom, ça entraîne des changements sur les autres éléments. Après, ce qui est important, en sophrologie comme dans le reste, c'est de faire attention à plusieurs choses dans notre façon d'être, dans notre façon de véhiculer la chose. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est en face de vous, il faut déjà prendre la personne sans la juger. Ça, c'est le plus dur. Donc, si vous voulez traiter les émotions des personnes qui viennent vous voir, il faut essayer d'avoir une réalité qui est objective. C'est-à-dire, on accueille les personnes sans préjugés, de manière objective, et leurs croyances sont leurs croyances, ce ne sont pas les vôtres. Il ne faut pas essayer de leur donner vos croyances, ils ne sont pas là pour ça, ils sont juste là pour changer peut-être quelque chose chez eux, mais ce n'est pas à vous de leur induire ce que vous allez changer à 100%. C'est surtout à eux de faire le chemin avec leurs ressources. Il y a le principe d'adaptabilité, c'est quoi ? Quand vous avez affaire à quelqu'un, il va falloir s'adapter à sa façon de parler, à son rythme de voix, etc. On va revenir là-dessus quand on va un peu plus détailler l'hypnose. Il faut faire attention aussi à sa voix, à votre propre voix, à votre vocabulaire, à l'intention que vous donnez quand vous dites certaines choses. Et une chose qui est très importante en sophrologie, c'est de placer des silences. Je veux dire, contrairement à l'hypnose, l'hypnose, on place aussi des silences, mais on va aussi beaucoup saturer la personne par la parole. Les silences en sophrologie, c'est quoi ? C'est par exemple, quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous faites comme je viens de faire, vous mettez des petites pauses. Pourquoi ? Parce qu'en sophrologie, on estime que c'est en faisant des pauses que la personne va reclasser les informations, que l'inconscient va absorber tout ça et va prendre le temps de reclasser les informations. Et après, bien sûr, quand on accueille quelqu'un, on fait attention à tout ce qui est… on essaie d'être tolérant, patient. Il faut déjà que nous, on lâche prise et qu'on accueille la personne avec bienveillance et humilité. Ça, c'est quand même très, très important. Donc voilà, ça, c'est le côté sophrologie. L'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique. C'est une méthode psychoénergétique. Pourquoi psychoénergétique ? Parce qu'on travaille sur le côté psychologique. On va se répéter un mantra pendant la séance. Je vais dire une bêtise. C'est quelqu'un qui veut perdre du poids, qui sent gros. On va lui faire un mantra. C'est même si je me trouve gros, en gros, je m'accepte comme je suis. On va répéter ce mantra plusieurs fois. Et je dis aussi que c'est une méthode énergétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va venir effectuer des tapotements, en fait, sur des points d'acupression. Vous savez, des points d'acupuncture, des débuts de méridien. Donc, en fait, on va tapoter sur des points énergétiques en se concentrant sur un problème. Alors, l'origine, l'historique un peu de l'EFT, je vous fais ça rapidement. Ça a inspiré de la médecine chinoise, de l'ostéopathie, de la chiropraxie et de la kinésiologie. Le fondateur de l'EFT, c'est Gary Craig, qui a simplifié, on va dire, une méthode qu'avait créée un monsieur qui s'appelle Kalaran. En gros, l'EFT, ça pourrait fonctionner sur tout. Et un des avantages de l'EFT, comme la sophrologie, ça que j'aime bien dans ces deux méthodes, c'est qu'on peut le travailler en groupe. C'est plus compliqué de travailler l'hypnose en groupe. La sophrologie en groupe, c'est assez facile à faire. L'EFT aussi, parce qu'ils ont remarqué en EFT que quand on travaille sur la problématique de quelqu'un, même en tapotant la problématique de la personne et en se faisant son mantra dans la tête, donc en répétant le mantra de la personne, on arrive à corriger ses propres problèmes. L'avantage de cette méthode, c'est que c'est une méthode qui est facile à faire. C'est une méthode qui est douce. On peut traiter énormément de choses avec. On peut l'utiliser pour soi-même. Et les résultats sont assez rapides. Alors, comment ça marche ? On part du principe que l'émotion n'est pas forcément le problème, mais c'est plutôt le stress énergétique. Donc, on va travailler sur une réaction émotionnelle non appropriée. Par exemple, j'ai peur d'un chien qui est enfermé. Ça, ce n'est pas normal. On peut avoir peur à la limite d'un chien en liberté qui nous fonce dessus. Ça, ça peut être normal. Mais un chien enfermé, il n'y a pas de logique d'avoir peur d'un chien enfermé. C'est une phobie et on va essayer de traiter cette phobie qui est non rationnelle. Le problème, c'est qu'on part du principe que ces charges émotionnelles gardées en nous, ça vient un petit peu attaquer notre santé. Et que le problème, c'est que ce choc émotionnel qui est en nous crée un blocage dans l'énergie du corps. Si l'énergie du corps ne fonctionne pas, ça va être compliqué de faire fonctionner la posture comme il le faut. Donc, chaque stress nous laisse une charge émotionnelle. On a tendance à trop intérioriser et un bouton rouge, ça rallume de temps en temps. Et du coup, c'est là qu'il faut régler la problématique. Comment ça se passe, le FT ? C'est une méthode de tapotement qu'on va faire et on va suivre une espèce de bout. C'est comme un circuit training, mais émotionnel. On va commencer en tapotant, par exemple, sur le point karaté. On appelle ça le point karaté, comme si on donnait un coup. On va tapoter là et on va dire une phrase quelconque. Même si je me trouve gros, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Après, on va tapoter sur le sommet de la tête. En fait, à chaque fois, on vient chercher des points d'acupression. Et donc, on répète le mantra. Même si je me trouve gros, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On va taper ici à l'origine du sourcil. Ensuite, bord de l'œil. À chaque fois, on répète le mantra. Sous l'œil, sous le nez, sous la bouche. Les clavicules. Sous les bras. Et on peut finir en tapotant les deux poignets. Avant de commencer, on essaie de mettre une cotation de 1 à 10. Quel est votre problème, etc. Qu'est-ce que ça crée en vous, ce problème ? Moi, ça me crée une boule au ventre. Je me sens trop compressé au niveau des épaules. Et à chaque fois qu'on a fini cette ronde, ces étapes de points d'acupression avec le mantra, à répéter, on va refaire un check-up. OK. Est-ce que ça va mieux ? T'en es où, etc. Et est-ce que tu as encore des problématiques ? Et en fin de compte, on estime qu'à partir de 1 à 3, ça commence à être correct. Si c'est correct pour la personne, on s'arrête là. Si ce n'est pas correct, on continue à travailler. Et puis, on peut continuer à refaire le mantra plusieurs fois. Peut-être que ça a débloqué autre chose. Au début, peut-être que le fait de sentir gros, ça rendait triste la personne. Donc, elle va dire, même si ça me rend triste, que je me trouve gros, je m'aime et je m'accède comme je suis, etc. Peut-être qu'en fin de compte, la deuxième ronde, ça ne va plus être la tristesse qui se représente, mais la colère. En fait, on va venir chercher à chaque fois le réel état émotionnel qui est derrière la problématique. Et c'est ça qui va nous permettre de faire ce déblocage à la fin émotionnelle. Ça va tout le monde ? Est-ce que vous êtes encore là ? Donc, moi, par exemple, là, je vous ai parlé de la sophrologie et de l'EFT. Même si l'EFT, je ne l'utilise pas trop, je n'utilise pas mal la sophrologie parce que c'est assez facile dans les cours. Quand on fait des cours collectifs, par exemple, en sport ou quand on fait tout simplement une séance de groupe, c'est très facile de mettre en place de la sophrologie. L'EFT, c'est quand même quelque chose qui me surprend assez parce que, comment dire, à la base, je suis assez terre-à-terre et cartésien. Et quand je me suis formé à l'EFT, j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Et j'ai vu des changements énormes et sur beaucoup de gens. Donc, ça m'arrive de l'utiliser de temps en temps. S'il y a un petit stress émotionnel, mais si ce n'est pas quelque chose de... Si ce n'est pas quelque chose, on va dire, de trop, trop grave. Il ne faut pas que ce soit un énorme traumatisme. Par exemple, si la personne, je veux dire quelque chose de... Ce n'est pas top, mais quelqu'un qui s'est fait violer, je ne vais pas utiliser l'EFT avec une personne qui s'est fait violer. On va plutôt aller chercher dans l'hypnose. Et ça, en fait, l'objectif, c'est d'avoir une boîte à outils. On va puiser plusieurs choses. Donc, on peut très bien partir sur une séance avec de l'EFT. La personne a une petite problématique. Tiens, on va la régler vite fait. Puis hop, mince, on s'aperçoit qu'en fin de compte, derrière, il y a une plus grosse problématique. Il y a une agression sexuelle, un viol, peu importe. Et ça arrive plus qu'on ne le pense. Et souvent, ce sont les gros facteurs bloquants de la posture. Tous ces gros traumatismes que les gens ont vécu. Et en fait, ils sont mis des carapaces devant. Eux, ils l'expriment différemment. Ah, je suis anxieux. Ah, je fais un burn-out. Je suis en dépression. Ça ne va pas, je me sens stressé. Je mange trop, je me sens gros. Mais des fois, en fait, il y a autre chose derrière. Et c'est ça qu'il va falloir aller creuser. Peut-être que l'EFT va nous permettre de déblayer les premières choses. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et puis après, on va aller, tiens, ok, on est arrivé là. La personne commence à trop pleurer. Ça ne va plus du tout. Ok, top, on s'arrête. Là, maintenant, on va aller partir sur de l'hypnose pour aller traiter les gros traumas. Donc, vous l'aurez compris, par exemple, moi, s'il y a des gros traumas, je préférerais aller traiter ça en hypnose qu'en EFT ou en sophrologie. Alors, est-ce que vous pouvez faire une vidéo des points ? Il me semble que j'en avais déjà fait une. Donc, voilà. Mais ça viendra. J'en ferai à l'occasion. Il n'y a pas de souci. Sophia, je fais avec ma thérapeute l'EFT. Ça marche très bien. Oui, c'est très, très bien. Et puis après, on peut venir encore travailler un peu plus en profondeur avec l'EFT. C'est vraiment une méthode que moi, j'aime bien. Elle est facile à mettre en œuvre et ça peut aller vraiment très, très vite. Alors, avec certaines techniques d'hyptose, on se rend compte que l'EFT enfouit le problème. Je ne sais pas si c'est l'EFT qui enfouit le problème ou si c'est la personne qui se crée sa carapace. On se rappelle, le cerveau, il fait des observations, il en crée des prédictions. Et du coup, lui, il se met en sécurité, le cerveau. Donc, le cerveau, s'il est arrivé à un gros traumatisme, moi, je vais prendre l'exemple d'une personne qu'on a traité. La personne a vu son meilleur ami se faire assassiner devant elle. Ensuite, elle a retrouvé son petit ami un peu plus tard qui s'était suicidé chez elle. Gros traumatisme. Comment elle a vécu ce traumatisme ? Plus aucune attache émotionnelle, une grosse carapace et des problèmes de posture. On débloque ça, on travaille ça sur des gros traumas et qu'est-ce qui en ressort ? Plus de problématiques à l'épaule, plus aucune douleur et on regagne tout ce qu'on avait perdu au niveau de l'épaule. Donc, le cerveau est quand même assez doué pour cacher et renfermer les choses. Donc, il n'y a pas besoin d'une technique quelconque pour le faire. Après, ce qui va faire la différence, c'est la façon dans laquelle c'est abordé. C'est le thérapeute qui va creuser, creuser et creuser qui va permettre de venir chercher la réelle problématique. Parce que bien souvent, et ceux qui font de l'hypnose et font mal hypnose, vous allez me contredire si j'ai tort. Mais bien souvent, les gens, quand ils viennent vous voir avec une première intention, ce n'est pas souvent la vraie problématique. La problématique, elle apparaît souvent un peu plus tard. La PNL, je ne vais pas vous faire un cours sur la PNL parce que c'est complexe et ce sera un peu plus long. Mais en gros, la PNL, elle ne s'intéresse pas trop, elle, au pourquoi, ça ne va pas. Là, on va plutôt creuser la PNL. C'est vraiment une méthode qui va vous permettre de creuser, d'aller chercher vraiment loin, en détail, mais ce qui arrive et comment on va agir. Dans cette technique, si vous avez déjà entendu parler des ancrages, vous voyez ce que c'est un ancrage ? Par exemple, on vous place dans un état de bien-être. On vous dit, tiens, remémore-toi. Là, vous pouvez le faire. Vous êtes juste là, sur votre fauteuil, et vous fermez les yeux. Et tout simplement, vous allez essayer de vous remémorer un des meilleurs instants de votre vie. Le truc le plus cool du monde. Et vous essayez de vous remémorer. Est-ce que ça vous dit, on teste ça juste pour voir ? Donc, vous fermez les yeux, là, et puis tout simplement, vous essayez de vous remémorer un truc super cool, quoi. Vraiment le truc le plus cool qui vous est arrivé, ou tout simplement un moment qui est idyllique pour vous, idéal, etc. Et vous essayez de voir tout ce qui s'est passé autour de vous à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des gens autour de vous ? Est-ce qu'il y avait des arbres ? Est-ce que vous êtes dans une maison ? Où est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous ? Est-ce que vous voyez des objets ? Il y a peut-être des animaux, peut-être des êtres humains avec vous, peut-être que vous êtes seul. Donc voilà, vous essayez de vous remémorer cet instant. Une fois que vous êtes bien remémoré dans votre tête, vous allez essayer de percevoir les sons, les sons qui entourent ce moment. Peut-être que c'est les sons que vous avez perçus, peut-être que c'est tout simplement des sons que vous imaginez à l'instant T. Vous essayez juste d'entendre les sons. Peut-être que vous êtes au bord de la mer, vous entendez le son des vagues, peut-être le bruit des personnes qui sont un peu plus loin sur la plage. Peut-être que vous êtes en forêt, vous entendez le bruit du vent sur les arbres, vous entendez peut-être des animaux. Vous êtes peut-être avec votre famille, des amis, et vous entendez leur rire, vous les entendez parler, etc. Vous pouvez aussi essayer de vous rappeler des odeurs, des odeurs particulières. Peut-être que ça va être des odeurs printanières, peut-être des odeurs estivales, peut-être des odeurs particulières du lieu dans lequel vous vous trouvez. Peut-être que si c'est un repas de famille, il y aura les odeurs de ce repas de famille. Et vous pouvez essayer de vous rappeler un petit peu de tout ça. On peut peut-être même, si vous étiez à la piscine ou à la mer ou en train de manger quelque chose, vous vous rappelez peut-être le goût peut-être du sel sur la bouche ou le goût un peu chloré de la piscine ou alors le goût d'un aliment, etc. Le goût de quelque chose que vous avez mangé pendant ce moment qui était idéal, etc. Et une fois que vous êtes bien rappelé de tout ça, essayez de décupler encore plus ces sensations. Comme si vous voyiez en fait ce tableau de ce moment agréable, de ce moment super idéal que vous avez en tête, essayez d'augmenter les couleurs de ce tableau, d'augmenter les perceptions peut-être des bruits ou de ce que vous voyez, de ce que vous goûtez, etc., de ce que vous sentez et que vous avez trouvé cool. Vous essayez d'augmenter ces perceptions. Et une fois que vous avez augmenté ces perceptions et que vous les avez encore augmentées, que vous trouvez que c'est vraiment cool et que peut-être que vous pouvez juste être bien, peut-être que vous pouvez même sourire à l'idée de se souvenir, vous allez venir placer votre main au niveau de l'épaule et là, vous allez ancrer ce souvenir dans votre épaule. Et vous allez l'ancrer vraiment. Vous restez là et puis vous ancrez toute cette sensation positive au niveau de votre épaule. Après, une fois que c'est fait, vous pouvez revenir dans l'issue maintenant. Je ne sais pas si vous avez tous fait la chose, mais en tout cas, vous avez pu voir comment on peut créer un ancrage. Et l'ancrage est très important parce que, que ce soit en sophrologie, en EFT, en PNL, en hypnose, on se sert quand même pas mal d'ancrage, peut-être un peu moins EFT, mais la PNL, on se sert beaucoup des ancrages. Parce que les ancrages, on va venir ancrer des ressources, comme là, par exemple, positives, des ressources de sécurité qui vont permettre après d'avancer, vous disiez, des ressources de compétence, de croyance, etc. qui vont permettre d'aller vers l'objectif que l'on s'est fixé. Donc, l'objectif, c'est ça en fait. On part d'un constat initial en PNL, c'est l'état présent, comment on est à l'instant T, et on veut aller vers un état désiré. L'état désiré, c'est quoi ? C'est notre objectif. Je ne vais pas parler de définition d'objectif ce soir, on en a déjà parlé dans d'autres webinaires, et on détaille bien ça sur nos formations. L'objectif, là, c'est de bien le définir, qu'il soit bien caractérisé pour ne pas se tromper. Et à cette recherche d'objectifs, on va y associer ses ancrages, des ressources, et on va travailler sur les échelles de croyances, de valeurs, entre autres. Et c'est ça, ce que je vous ai mis là, en photo, la pyramide de Diels. La pyramide de Diels, c'est comment on peut changer des états de pensée différents. Au début, c'est l'environnement, c'est où et quand, quand j'agis, en fait. Après, il y a le comportement, après la capacité, après les croyances-valeurs. Là, c'est vraiment fort, c'est quelque chose qui nous correspond. Et au-dessus de ça, c'est l'identité, c'est qui suis-je ? Il y a des gens, quand ils vous disent je suis une merde, pour eux, c'est ça leur identité. Moi, je suis une merde. Et il y a des gens qui le disent vraiment. Je suis une merde, je ne suis pas bien, je suis mauvais, etc. Eux, ils le vivent comme leur identité. Donc, il va falloir aller changer ça. Et tout au-dessus, il y a le sens. Et en fin de compte, pour changer chaque étape, quand quelque chose ne va pas, par exemple, dans votre environnement, il faut aller puiser au-dessus, dans les comportements, pour le changer. Et en fonction de, je ne sais pas, par exemple, si vous avez un problème au niveau de vos croyances-valeurs, il va falloir aller puiser, aller chercher un peu plus haut pour changer les différents étages. Donc, voilà. C'est un peu complexe de... Je résume un peu, là, quand je vous explique ça. Mais c'est pour essayer de comprendre, en fin de compte, la PNL, ce que c'est. La PNL, c'est la programmation neuroclosturale. Et l'objectif, c'est de venir changer des choses dans la tête pour arriver à ces objectifs. C'est vraiment une méthode qui fonctionne vraiment très bien et qui est assez puissante. Et cette méthode, elle est très souvent couplée avec l'hypnose. Est-ce que ça va pour l'instant ? Est-ce que je ne vous ai pas perdus ? A priori, il y a toujours autant de monde, donc non. Donc, voilà. OK. A plus Marine. Donc, ceux qui doivent partir, ne vous inquiétez pas. Comme dit Marine, il y a le replay. OK. Donc, si je ne vous ai pas perdus, on va continuer. On va parler un petit peu plus d'hypnose. Pourquoi on entre un peu plus dans l'hypnose ? Je vais vous expliquer. Déjà, l'hypnose dans laquelle je vais vous parler, ce n'est pas l'hypnose de la télé. Déjà, il faut déjà démystifier le truc parce que la plupart des gens, c'est moi, l'hypnose, je n'y crois pas trop, c'est des charlatans, etc. Mais voilà, l'hypnose à mauvaise pub, parce qu'on associe ça à l'hypnose de rue, à l'hypnose de spectacle. Et c'est vrai que l'hypnose de spectacle, qu'est-ce que c'est ? Il faut essayer de faire rire les gens tout de suite. Donc, forcément, on fait des trucs un peu drôles. L'hypnose de spectacle, ça marche sur des gens qui sont très, très réceptifs à l'hypnose. Ça veut dire, tu leur dis, je schématise à peine. Tu leur dis, tu vas te sentir très bien et tu vas même dormir et la personne va s'endormir. Ça, voilà. Alors, des fois, c'est un peu plus long. Si vous avez déjà fait un spectacle d'hypnose, vous voyez, on vous fait faire des petits tests pour regarder si vous êtes réceptifs. Et à partir de là, on va vous induire des choses. Tu vas te détendre et puis, boum, tu vas dormir. Ça, ça marche seulement sur 10% de la population. OK ? 10% de la population. Donc, déjà, ça ne marche pas sur tout le monde. L'ultra-réceptivité. Ensuite, il y a des gens, quand ils sont placés en état d'hypnose, on peut leur faire parler une autre langue. On peut leur faire voir des gens nus, par exemple, autour d'eux. On peut leur faire croire qu'ils sont en train de faire une balade en moto. Enfin, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose. Comment dire ? C'est de l'hallucination, en fait. Et c'est encore un faible pourcentage dans ces 10% qui peut avoir cette hypnose hallucinogène. Donc, en fin de compte, l'hypnose de spectacle, ça ne marche que sur une très faible partie des personnes qui sont vraiment réceptives à ce travail-là et que si leur conscient est d'accord. Par exemple, j'ai une amie, elle va tomber en hypnose. Si je vais la voir, que je commence à la toucher, je fais, tu vas bien, tu te sens détendu, tu dors, elle va automatiquement s'endormir. Par contre, je me suis amusé à vouloir la faire devenir un tigre et ça n'a jamais marché. Pourtant, tout le reste marche. On peut lui faire parler chinois, on peut lui faire faire tout ce qu'on veut, oublier le nom de son mari, etc. Mais le tigre, ça ne passait pas. Pourquoi ? Parce que pour son conscient, faire le tigre, ce n'est pas safe, ce n'est pas cool. Donc, le conscient, là, tout de suite, il l'a sorti de sa bulle et la personne se réveille. Donc, en fin de compte, avec l'hypnose, on ne peut pas vous faire faire n'importe quoi. Il faut que vous le vouliez et que ça soit sain pour vous. Comme ça, déjà, j'essaye de démystifier le truc. Par contre, 100% des gens sont réceptifs à l'hypnose. Pas à l'hypnose de spectacle. Vous vous rappelez, je n'ai dit que 10%. 100% des gens sont réceptifs. Mais il y a des gens, des fois, pour les faire partir en hypnose, il va falloir peut-être une heure et pas deux minutes avec un grand doigt. Certains, ça va être deux, trois séances pour aller les faire partir de plus en plus loin. Vous vous rappelez, c'est comme je disais en sophro. En sophro, plus on fait de séances et plus on va loin. C'est un peu pareil, en fait, avec l'hypnose. C'est pour ça, d'ailleurs, et ceux qui sont sur la formation en reprogrammation neuroposturale, vous le voyez bien, on dit que dès le début, il faut travailler sur les facteurs émotionnels. C'est des gros perturbateurs de la posture et les facteurs émotionnels bloquent énormément de postures. On ne peut pas ne pas travailler dessus. Et on ne peut pas dire, la personne, je n'ai pas l'impression qu'elle ne va pas bien. Parce qu'en fait, on ne le sait pas. Tout le monde a ses petits problèmes. Peut-être que ce petit problème va être un débloqueur de la posture. Il va falloir aller le débloquer. Donc nous, dès le début, ce qu'on préconise, c'est dès la première séance, on va travailler sur... Dès le début, en fait, de la prise en charge, on va travailler sur tout cet aspect émotionnel. Ça veut dire que quand la personne, elle vient nous voir pour de la reprogrammation neuroposturale, il y a un déséquilibre postural, elle va avoir le droit quand même à des séances de relaxation, voire des séances d'hypnose s'il faut aller plus loin, parce qu'il faut aller débloquer cet aspect émotionnel qui est un fort problème dans les troubles de la posture. Pour améliorer cette prise en charge, on pourrait très bien dire, tiens, je ne vais faire qu'une séance d'hypnose ou de séance d'hypnose. On sait que par la répétition mentale, vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai lu quelques études scientifiques, vous vous en rappelez au tout début, je vous ai dit que la répétition mentale fonctionnait très, très bien. Et d'ailleurs, c'est Thiel, Thiel en 97, qui a vraiment développé ça, la répétition mentale, et ensuite, il y avait YouEcole en 92, que cette répétition mentale permet vraiment d'améliorer des choses. Donc, plus je vais répéter mentalement des sensations de relâchement, de mieux-être, etc., mieux ça va aller. Quand vous dites tous les jours « je vais bien, je vais bien », ça va aller bien. Le cerveau, il fonctionne comme ça, il s'adapte. Si tous les jours, vous vous dites « je suis une grosse merde », au bout d'un moment, vous allez finir par être une grosse merde parce que votre cerveau, il va le prendre pour acquis. Alors que là, l'objectif, c'est de faire de la répétition mentale et de dire aux gens « ok, on va débuter une reprogrammation neuroposturale tous les jours. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire de la relaxation. » Et pourquoi je fais de la relaxation ? Je le fais de faire de la relaxation en plus avec ma voix. C'est des séances de relaxation que j'ai enregistrées moi-même parce que si un jour, je vois qu'il y a un blocage fort pendant une séance, ce qui arrive, parce qu'en séance de reprogrammation neuroposturale, si on va travailler sur un réflexe archaïque qui est bloqué ou on va travailler tout simplement. Je ne sais pas, moi, la personne, elle a eu une blessure, on va faire de la réaclétisation et il y a ce blocage psychologique. Je ne sais pas, moi, la personne s'est fait des LCA, vous savez, ligaments croisés antérieurs et la personne, elle bloque avec ce genou-là, etc. Elle ne veut plus y aller, elle a des peurs, des craintes. Il faut savoir quand même que ça arrive à la majorité des personnes d'avoir des craintes sur une douleur qu'elle a déjà eue. Elle ne veut pas avoir la même chose. Donc, la performance va être réduite parce que la personne ne se fait plus confiance, ne fait plus confiance à son genou. Donc là, comme la personne a l'habitude de ma voix, que déjà pendant un mois entier, je l'ai obligé à faire des séances de relaxation avec ma voix, l'objectif, c'est si je dois aller vers une séance un peu plus profonde en hypnose en sophrologie, je vais y arriver beaucoup plus rapidement parce que ma voix est devenue le référent du moment où tout se passe bien, où la personne est détendue, où c'est cool, mais c'est positif. Et je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté une séance de relaxation. Quand vous faites une séance de relaxation et que vous êtes vidé à la fin, vous êtes bien. Moi, j'utilise beaucoup aussi les séances de relaxation avec mes sportifs en groupe à la fin des séances. Je ne fais pas d'étirements, je ne fais rien. on commence par un petit peu d'exercice de récupération active comme ça peut être tout simplement marcher en respirant correctement. On va faire un petit peu de mouvements rythmés de Bloomberg pour ceux qui connaissent en guise de récupération. Et après, j'aime bien faire une petite séance de relaxation. Et les gens, les trois quarts du temps disent je me sens trop bien, j'aurais pu m'endormir, c'était trop cool, il aurait fallu que ça dure plus longtemps, etc. Les gens accrochent quand même assez facilement avec ces techniques-là. Donc, il ne faut pas hésiter. Je vais faire un gros détour mais tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, c'est très important de faire une répétition et que plus on va faire une répétition, plus on va réussir à emmener les gens vers une hypnose qui va être profonde. C'est vraiment ça qui est intéressant. L'objectif, là, ce soir, je ne vais pas faire de vous des praticiens en hypnose de toute façon parce qu'il faudrait faire une formation pour le faire mais c'est de vous ouvrir à cette technique pour vous dire que ça peut être quand même intéressant de la mettre comme outil. En Louis demande, ça veut dire qu'une grosse enterse peut entraver une RNP par la peur de ses douleurs. Oui, mais bien sûr. Louis, tu as à quel module Louis dans la formation ? Parce que ne serait-ce que au module 3. Ok, donc tu as déjà vu pas mal de choses. C'est sûr que tout ce qui est émotion dans la formation, on en parle au module 7. Donc, tu as encore un peu de temps. Rien qu'au module 1, quand tu vois, tu sais, quand on parle de PMRF, etc. tu vois que souvent l'entorse va venir jouer là-dessus et du coup, ça crée un mécanisme au niveau du cerveau. Donc forcément, l'entorse va créer une problématique. Ça peut être la première problématique, l'entorse, et après créer d'autres problématiques par la suite ou comme ça peut être la problématique du présent. il va falloir travailler dessus à la fois peut-être sur l'émotionnel, mais la personne elle va te le dire. Elle va te dire ouais, j'ai peur de me refaire mal, etc. Souvent, elle le verbalise ou si elle ne le verbalise pas, quand tu vas faire une séance de sport avec, tu vas tout de suite le voir. Dès qu'il va y avoir une pose de pied par terre, si la personne n'est pas au même niveau qu'avant, il y a un problème sur l'entorse. Et comme tu vois, tu es sur la formation, tu as compris, notre objectif, c'est vraiment de tout traiter de manière holistique. Donc, s'il y a un problème quel qu'il soit, on commencera de toute façon par des séances de relaxation pendant un mois. Pourquoi ? Parce que si l'émotionnel est un peu comment dire, un peu touché, ok, que ce n'est pas un gros truc, que ce n'est pas un gros traumatisme, ça va nous permettre de déployer ces problématiques. Peut-être que ça va juste suffire pour débloquer pas mal de choses, notamment après l'intégration des réflexes de moraux et des réflexes de paralysie par la peur que du coup, tu vois dans le module 3. J'espère que ça répond un peu à ta question. Si après vraiment, on voit que ça cause un gros traumatisme, qu'il y a un gros souci derrière, ben là, il va peut-être falloir aller approfondir avec une séance d'hypnose derrière. Pourquoi nous, on parle d'hypnose ? En lien, et pourquoi je fais en fait un gros laïus sur l'hypnose ce soir en lien avec la posture ? La neurologie fonctionnelle, c'est par exemple venir travailler tout ce qui est sensoriel au niveau du corps humain. C'est quoi ? Le système vestibulaire, l'oreille interne, le cervelet et puis par exemple, l'œil. On sait que juste en le travaillant, on va travailler, je donne un exemple pour ceux qui ne connaissent pas du tout la neuro. J'ai un problème d'amplitude au niveau du bras, je n'arrive pas à monter plus haut que ça. Je donne un exemple, je vais travailler, je vais faire travailler un peu mes yeux et hop, ça va débloquer mon épaule. C'est un exemple, ça peut être les yeux comme ça peut être autre chose et comme ça peut être plusieurs facteurs, mais c'est vraiment pour simplifier le truc et vulgariser au maximum. On sait que du coup, cette neurologie fonctionnelle a un impact immédiat, fait des changements très très rapides. C'est super intéressant. On est en séance, on sait qu'on va faire une séance de sport, une personne nous dit j'ai un peu mal à l'épaule, on va axer, peut-être un travail proprioceptif au niveau de la mâchoire, un travail au niveau des yeux, un travail vestibulaire, boum, on va peut-être régler le problème là et on n'aura même pas passé trois minutes dessus. Donc, c'est vraiment super intéressant comme travail. Eh bien, l'hypnose, l'avantage de l'hypnose, c'est qu'elle a des vertus similaires, mais dans l'ordre du mental. L'hypnose, ça peut aller très 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 vite, surtout si vous avez déjà fait un mois de relaxation avec votre voix à la personne, qu'elle a eu en enregistrement, tout à écouter tous les soirs, et que là, vous allez taper dans une séance d'hypnose. Eh bien, il y a un ancrage qui est très très rapide qui s'effectue parce qu'on vient vraiment chercher à travailler l'inconscient. Du coup, on sait qu'avec l'hypnose, on a des résultats très très rapides. Dites-vous, l'hypnose pour arrêter de fumer, 90% des séances, ça fonctionne au premier coup. L'hypnose, perte de poids, c'est à peu près pareil. Allez, maximum en 2-3 séances en hypnose, on a déjà réglé pas mal de problèmes. Avec la neurologie fonctionnelle, pareil, nous, ce qu'on se dit, c'est que ces deux techniques, la neurologie fonctionnelle et l'hypnose, elles ont un objectif commun, c'est donner une nouvelle information au cerveau. Et on se rappelle, c'est le cerveau qui dirige tout, qui fait ses observations. Si le cerveau, il observe que c'est cool d'un point de vue physique avec la neurologie fonctionnelle et d'un point de vue mental avec l'hypnose, on se dit, punaise, on va pouvoir optimiser ces deux axes afin de maximiser l'impact de vos séances. Et il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Quand on effectue une séance de reprogrammation neuroposturale, lors, par exemple, d'une réintégration d'un réflexe archaïque en isométrie, donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop les réflexes archaïques, c'est ce que fait le bébé quand il est petit et il y a souvent, ça bug chez les gens et ça peut être cause de problèmes posturaux. Et donc, dans notre formation, on explique comment réintégrer les réflexes archaïques. On va placer la personne qui a cette problématique de réflexe archaïque dans un climat de confiance, de détente, afin que le travail s'intègre au mieux. Nous, comme on lui a déjà donné un mois de séance avant, ça va se faire encore plus facilement. Il suffit juste de guider la personne un peu plus en profondeur pour arriver à la placer en situation d'hypnose. Et là, on va lui induire les changements. Donc, par exemple, on va lui, quand la personne, elle va être vraiment en état d'hypnose, là, on peut lui réintégrer les réflexes archaïques ou lui faire l'exercice des yeux pour débloquer l'épaule et lui dire, tiens, maintenant, c'est ton nouveau cheminement. OK ? Et donc, c'est ça qu'on essaye de chercher en fait avec ce mélange entre l'hypnose et la neurologie fonctionnelle. Est-ce que vous suivez toujours ? J'ai besoin de savoir si vous êtes toujours là. Est-ce que ça marche ? Ben oui. Ça marche plutôt bien. Et c'est pour ça, justement, qu'on l'utilise parce qu'on a vu des résultats assez exceptionnels avec ça. OK. Bon, super si vous suivez toujours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je préfère que vous me posiez des questions tout de suite. Comme ça, j'essaie de répondre à quelques questions. Et puis voilà. OK. Donc, vous l'avez compris, pour que quelque chose marche, pour que ça fonctionne, en tout cas, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Si la personne, elle vous voit déjà comme un charlatan, ça ne va pas passer. Donc voilà, il faut quand même qu'il y ait ce climat de confiance. Et voilà. Si la personne, elle vient vous voir et qu'elle vous dit ça marche vraiment l'hypnose et qu'elle vient vous voir alors que vous faites de l'hypnose, ben voilà, pourquoi tu serais là si tu ne crois pas, tu vois, déjà d'un côté ? Après, les gens sont souvent curieux et se demandent est-ce que ça marche vraiment ou pas ? Etc. Mais comme les gens qui vont voir le spectacle de Mesmer, il y a des gens qui sont curieux et pourtant, c'est ouf. Alors, si vous êtes déjà allé voir un spectacle de Mesmer, moi, j'y suis allé par curiosité. C'était quand ? C'était fin 2019. J'y suis allé pour voir comment lui mettait en place les mécanismes. Je ne l'ai pas regardé avec l'œil du spectateur qui vient pour s'amuser, bien que c'était vraiment très, très drôle, j'ai vraiment adoré, mais je suis vraiment venu avec un peu l'œil du mec-là qui cherche à décortiquer les mécanismes et c'est très intéressant. Et là, quand il fait les pré-tests pour voir si vous êtes réceptif, vous savez, c'est souvent ça, le doigt qui se rapproche, je monte ou je monte en haut, je fais toucher mes mains et il est vraiment puissant. Honnêtement, il m'a épaté, Mesmer, il m'a épaté. Moi, je me suis formé aussi à l'hypnose de spectacle, mais plus pour le côté délire et pouvoir faire ça sur mes potes que pour le faire en spectacle. Et je peux dire que j'ai été impressionné par les effets que j'ai vus moi en formation à l'hypnose de spectacle sur les autres, que même moi, j'ai pu réussir à faire à la fin de cette formation comme les effets que j'ai eus sur moi parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un esprit très cartésien, j'ai du mal à croire certaines choses qui peuvent sembler ésotériques d'un premier abord et puis au final, mais quand c'est à toi que ça arrive et que tu dis mais non, mais moi, ça ne va pas m'arriver, j'ai même dit à la formatrice, je lui ai dit je sais ce que tu vas me faire faire, tu vas vouloir que je fasse ça et je ne le ferai pas. Mais en fin de compte, je l'ai fait. Et pourtant, je suis dans le contrôle, je suis quelqu'un qui suit beaucoup dans le contrôle, j'aime contrôler mon corps et là, je me suis senti hors de contrôle. C'est assez impressionnant. On ne me fera pas faire le canard, ça c'est sûr parce qu'on ne peut pas faire faire le canard à tout le monde mais dans la limite du raisonnable, on peut faire des choses. Qu'est-ce que fait Mesmer ? Tout simplement, il fait faire les tests à tout le monde, tous les gens qui ça match, il les emmène sur la scène, il en garde une dizaine et il travaille avec ceux-là et la dizaine, c'est qui ? C'est les gens qui sont méga réceptifs. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est pour le côté, vraiment, ça fonctionne, c'est quand même ouf. Donc, on peut se dire, si on arrive à faire quelqu'un, à faire croire à quelqu'un que sa nouvelle langue c'est le chinois, pourquoi pas lui faire croire qu'en fin de compte, recréer du mouvement au niveau des yeux, c'est sa nouvelle norme pour aller mieux. OK ? Sauf que là, on va lui dire, mais toi, ça va durer. Alors qu'à la fin d'un spectacle d'hypnose, on va lui dire, ça y est, c'est fini. Là, ça va durer. OK ? Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif. On essaie d'accélérer la prise en charge. On est réceptif que si l'on veut consciemment et consciemment, Marc Sainte-Claire, c'est exactement ce que tu dis. C'est ce que je disais, c'est ce climat de confiance. Il faut qu'il y ait un climat de confiance, ça c'est sûr. Si vous allez voir un mec farfelu dans un cabinet qui fait de l'hypnose et je ne sais pas qui vous dit pour commencer, il faut se mettre tout nu, je ne sais pas, mais moi, je ne me laisse pas relaxer si la personne me dit « mets-toi tout nu, je vais te faire faire d'hypnose ». Donc voilà. Donc l'hypnose, après, ça se base sur pas mal de choses. Il y a tout ce qui est approche et supposé de l'hypnose. Les présupposés, c'est quoi ? C'est les fondements de l'hypnose ericksonienne. J'aime bien parler d'hypnose ericksonienne parce que Milton Erickson, c'est un peu le père de l'hypnose. Après, il y a plusieurs autres styles d'hypnose qui existent. Je ne me suis pas formé de nom, je ne peux pas en parler ou en faire une critique. Donc voilà, je sais que je me suis formé sur le courant ericksonien et d'ailleurs, le modèle de Milton Erickson a été justement modélisé par les inventeurs de la PNL. Donc voilà, Erickson, c'est quand même un sacré monsieur. Les présupposés de l'hypnose, c'est ce qui permet en fin de compte vous d'avoir une bonne éthique, une bonne dentologie parce que c'est tout ce qui regroupe les valeurs d'un bon hypnothérapeute, tout ce qui regroupe les connaissances et les impératifs à mettre dans la pratique. Donc c'est ce qui permet en fin de compte d'être sûr en tout cas quand vous allez voir quelqu'un qui fait de l'hypnose ericksonienne, d'avoir quelqu'un qui est légitime et qui va normalement prendre soin de vous. Est-ce que c'est bon pour vous ? Yes. Moi, je vais parler quand même en fait de cette posture qu'on devra avoir. Donc il y a quelques-uns qui sont thérapeutes, il y en a d'autres qui sont coachs et vous allez voir, ça va quand même un petit peu vous parler. Voilà l'index de computation que je vous ai rappelé avec comportement externe, processus interne et état interne. Je vous avais dit qu'on en reparlerait pendant le live, pendant l'hypnose et voilà, il est là. Donc l'index de computation super important parce que le changement que je veux mettre en place, il va falloir aller le chercher en changeant ses croyances, ses valeurs ou son comportement externe. Là où ça prend du sens, par exemple, il y a une étude qui a été faite qui montrait que les gens qui se renfermaient et se repliaient un peu sur eux-mêmes, ils étaient plus dépressifs. Alors que quand on leur demandait de s'ouvrir, rien que de s'ouvrir et de sortir le thorax, ils se sentaient plus en confiance en eux. Il y a une relation entre la posture, la façon de se tenir, la position en tout cas et les émotions et vice-versa. Quelqu'un qui va être anxieux, il va se faire tout petit. Quelqu'un de timide, vous savez, qui va se mettre dans un coin et il ne faut pas qu'il vous dérange. En général, ces personnes, ils n'ont pas trop confiance en eux. Alors que quelqu'un qui va avoir confiance en lui, il va être là, ouais, je parle avec mes mains, je monte, je fais de la présence dans la pièce, j'occupe l'espace, etc. Donc voilà, on voit justement cette relation entre la posture et les émotions. Et ce que je vous dis, ça a été vérifié par quelques études quand même. Ce n'est pas juste, voilà, on a dit que ça avait une relation. Non, ça a été vérifié par des études. Donc voilà, il y a un lien et ça, ça permet en fin de compte de travailler sur vos états internes, vos processus internes, etc. sur le long terme. Au niveau de la posture thérapeutique, ce que cherche quelqu'un qui fait de, quand on se met en relation avec quelqu'un, et j'en parle en tant qu'hypnothérapeute, mais ça marche aussi en tant que coach sportif, c'est très important, même en tant que relation, quand vous avez une relation avec quelqu'un, quelle que soit la relation, vous allez acheter une voiture, vous allez juste faire des courses, vous discutez avec quelqu'un, c'est un ami, vous êtes avec votre patron, vous devez discuter, alors tout à l'heure, on avait un comptable, il doit discuter avec un de ses clients, etc. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder la personne qui vient, on va la calibrer, on va faire de la calibration. La calibration, c'est quoi ? C'est bien regarder ses tics, comment la personne se comporte, ne serait-ce que sa déglutition, on peut voir si la personne est gênée ou si elle se relâche, etc. Si elle se sent bien, est-ce que la personne joue avec un stic en permanence, etc. Cette calibration, ça peut être aussi bien verbale que non verbale, on va découler la synchronisation. La synchronisation, c'est justement nous, on va synchroniser sur la personne. Et quand on se synchronise avec une personne, c'est beaucoup plus facile de faire passer un message. Essayez de l'observer quand vous discutez avec quelqu'un que vous appréciez vraiment beaucoup et que vous voyez qu'il y a un échange avec cette personne, ça peut être un ami, un collègue. Regardez, si par exemple, vous avez les bras croisés, la personne va peut-être croiser les bras. Ça, c'est de la synchronisation. On peut synchroniser sur le rythme, le ton de la voix, etc. On peut synchroniser, pareil, de façon verbale ou non verbale. On peut faire des synchronisations qui sont identiques. Par exemple, la personne, si on veut forcer la synchronisation, par exemple, vous voulez emmener la personne là où vous voulez qu'elle aille, il faut créer ce schéma de confiance. Vous vous rappelez, c'est ce que je disais. Il faut vraiment qu'il y ait de la confiance qui se crée entre les personnes. Donc, pour créer ce schéma de confiance, on va se synchroniser avec elle. Donc, la personne quand elle vous parlez, si par exemple, elle croise les jambes, soit vous croisez les jambes, soit vous pouvez croiser les bras. Donc voilà, comme ça, ça fait un peu moins mimétisme, mais du coup, ça permet de synchroniser avec la personne. Et ce n'est pas parce qu'on croise les jambes ou les bras qu'on est fermé, non pas du tout. Ça, c'est une idée préconçue. La voix est très importante. Donc voilà, ça fait partie de la synchronisation, etc. La congruence. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, est-ce qu'il est congruent ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire, congruent ? C'est-à-dire, est-ce que la personne, quand elle vous dit quelque chose, elle y croit ? Par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un que je connais qui veut perdre du poids et à la fin de la séance, donc c'était une séance d'hypnose PNL et puis à la fin de la séance, je me dis, écoute, maintenant, est-ce que là, c'est bon pour toi ? Est-ce que ce qu'on a mis en place, c'est bon pour toi et tu es prête à atteindre ton objectif ? Et la personne, elle dit oui en faisant ça avec la tête. Donc pas, elle n'a pas fait, non, avec la tête pendant 10 minutes, mais elle fait oui et en faisant un petit nom de la tête. Et en fait, quand on creusant, on s'est aperçu que ce n'était pas congruent. La personne, elle n'était pas en accord avec elle-même, donc on est reparti en retravaillant sur autre chose. Ça, c'est très important. Si la personne, elle n'est pas congruente, qu'elle ne croit pas à ce qu'elle dit, ah, c'est compliqué. La ratification, ça fait partie un peu de tout ça. Ratification, c'est quand on parle à la personne, c'est qu'on la met en état d'hypnose si on lui dit, là, tu te détends de plus en plus et que la personne, par exemple, elle est en train de déglutir et on va dire, pendant que tu déglutis, tu sens cette relaxation venir de plus en plus forte. Alors là, ça s'est ratifié. C'est ce qu'on voit, on essaie de le mettre dans notre verbal pour l'aider à aller encore un peu plus loin. On adopte toujours une position basse face à une personne. Ça évite, la position haute, c'est quoi ? Se prendre pour le roi, alors qu'en fin de compte, on garde la position basse et on écoute la personne avec du recul, etc. Et on essaie de respecter l'espace de confort. Il y a des gens, ils n'acceptent pas d'être proches des autres. Donc, si on doit vraiment venir à être proche de l'autre, on va lui demander et on essaie de respecter cet espace de confort. Comment mener une séance d'hypnose ? On commence par une anamnèse. L'anamnèse, c'est quoi ? C'est le questionnement. C'est là où c'est intéressant la PNL parce que justement, ça vous apporte à être creusé dans le questionnement. Toujours creusé encore plus parce qu'on s'aperçoit que la personne, elle vous dit rarement en première intention ce qu'il y a. Même en posturaux, la personne, elle vient vous voir parce qu'elle a un problème de posture, elle va vous dire moi j'ai mal au dos et ça me fait mal et c'est ça qui me fait mal parce que c'est sa douleur là actuelle et c'est ce qui la touche le plus. Mais en fin de compte, en creusant, on s'aperçoit qu'avant d'avoir mal au dos, la personne avait peut-être mal au cervical et qu'avant d'avoir mal au cervical, elle a aussi peut-être des migraines. En fait, plus on creuse, plus on creuse, plus on creuse, plus on trouve de choses et plus ça nous permet de faire des corrélations et d'avoir après un travail qui est impactant parce qu'on a tous les détails et ça, il faut se forcer à aller le chercher parce que même si la personne dit vous êtes sûr, vous n'avez rien oublié, est-ce que vous êtes déjà fait opérer ? Moi, je le demande systématiquement dès le début. Est-ce que vous êtes fait opérer ? Non. Ok, je vérifie des trucs, je vois que ça ne bouge pas comme il faut ou qu'il y a une cicatrice qui traîne. Vous n'êtes jamais fait opérer parce que là, vous avez ça. Ah oui, oui, mais ça, je ne pensais pas que c'était utile parce que moi, j'ai mal au dos et puis c'est une cicatrice aussi sous jambier. Ok, donc voilà, ça peut avoir un lien de cause à effet. Les cicatrices, c'est très important dans le travail de reprogrammation posturale. Donc, il faut les prendre en compte parce que sinon, si vous ne prenez pas en compte les cicatrices et qu'elles sont pathologiques, échec. Donc, après avoir fait cette anamnèse, d'avoir vraiment fait ce global, d'avoir creusé, on va mettre en place des inductions. C'est quoi des inductions ? C'est tout simplement de dire à la personne, ben voilà, tu vas t'installer pendant que tu t'installes, tu vas entrer de plus en plus profondément en relaxation, en trance, etc. On utilise le mot qu'on veut. Il y a plusieurs types d'inductions. il y a des inductions, par exemple, par fixation d'un point. On va dire à la personne, ben tu vas fixer un point. Ou tu fixes ton doigt. Tu fixes ton doigt, tu fixes ton doigt de plus en plus fort. Et puis, au fur et à mesure que ton doigt va se rapprocher de ton nez, ou de ton menton, de tes yeux, peu importe, au fur et à mesure que ton index va se rapprocher de tes yeux, de ton front, tu vas sentir la relaxation avancer de plus en plus fort. Si la personne, en plus, elle a fait des tests d'induction avant qu'on sait qu'elle va bien réagir, on sait qu'au fur et à mesure qu'elle va s'approcher, elle va rentrer en profonde relaxation. Donc voilà, ça ce sont les inductions. Alors, il existe, je ne sais pas, une dizaine d'inductions qui sont différentes. Et donc voilà, je ne sais pas tout que je voulais dire, mais en gros, on cherche à faire rentrer la personne dans un état de profonde relaxation. Alors, je reste juste si il y a quelqu'un qui était sorti et qui veut rentrer. Hop, voilà, c'est fait. Tac. Ensuite, ce qu'on va faire après l'induction, on va aller chercher à approfondir encore plus. Donc ça peut être, vous savez, par comptage. C'est pour ça que souvent en hypnose, on compte. Ok, puis je vais compter de 1 à 10 et quand j'arriverai à 10, tu seras complètement et profondément relaxé. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place. Une fois qu'on a fait ça, on va arriver sur ce qu'on appelle le plateau. Le plateau, c'est quoi ? C'est le travail. Ou on va dire à la personne, maintenant, on va travailler sur ça, tu vas te détendre et pendant que tu vas rester détendu, on va continuer à travailler sur, là, ce qui nous intéresse c'est le lien entre posture et émotion, soit sur ton anxiété, ton stress, etc., donc on va lui apporter quelque chose là-dessus, ou soit on peut travailler sur un exercice de neurologie fonctionnelle. Donc en même temps, voilà, et alors que tu resteras dans cette transe, que tu seras bien, etc., tu vas pouvoir ouvrir les yeux et faire cet exercice. Ok ? Parce que la personne peut ouvrir les yeux, faire un exercice et rester en état d'hypnose. Ça, ça ne pose pas de soucis. Il y a pas mal d'exercice qu'on travaille ainsi d'ailleurs. Voilà, ou alors on peut très bien faire la réintégration des réflexes archaïques, comme on disait. Donc voilà. C'est assez intéressant de coupler le travail de relaxation, d'hypnose avec la réintégration des réflexes archaïques. J'ai vu une personne qui avait eu un AVC et qui n'était plus du tout maître de son tonus postural, de son tonus musculaire. Vous savez, il était tout le temps contracté, il y avait toujours la contraction et quand, on réintègre des réflexes archaïques, c'est compliqué d'avoir de la contraction, il faudrait qu'il y ait un relâchement. Et donc la personne, systématiquement, je la mets en état d'hypnose. Systématiquement. D'ailleurs, toutes les personnes qui viennent, je ne leur dis pas, mais toutes les personnes qui viennent me voient, quand on fait de la réintégration des réflexes archaïques, quand on travaille sur leur posture, je les mets dans un état de détente en tout cas. Peut-être pas forcément d'hypnose, mais je les mets dans un état de détente. Donc voilà, je pense que c'est important. Déjà pour la diminution du tonus musculaire qui va permettre une meilleure intégration au niveau du schéma du système nerveux central, mais aussi pour cette intégration mentale. Une fois qu'on a fait ce travail, on va devoir ressortir tout doucement de ce travail. On va faire quoi ? On va faire ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique. On va suggérer, en fait, c'est des suggestions à réaliser par la personne après son éveil. Et après, on va créer ce qu'on appelle une amnésie. L'amnésie, c'est lui faire oublier, on peut le suggérer directement, tu oublieras tout ce que tu as oublié de cette séance pour pas que la personne se rappelle du travail. C'est pour ça que souvent, les gens, quand elles sortent d'une séance d'hypnose, se disent « J'ai rien fait, je me rappelle de rien. » Il s'est rien passé ou on a juste discuté et rien de plus. Mais au final, quand on dit à la personne « T'es resté combien de temps ? » On a resté une heure, « Je n'ai même pas fait attention. » Parce que par la discussion, on peut entraîner de l'hypnose aussi. Et une fois qu'on a fait cette amnésie, on va faire la sortie, la sortie de trans. Et la sortie de trans, par exemple, ça peut être un comptage si on a compté de 1 à 10, mais on va compter de 10 à 1, par exemple. Voilà, voilà. OK. On a fini un gros point sur l'hypnose. Il y en a plusieurs qui sont partis en cours de webinaire en disant « Je vais regarder le replay. » C'est tant pis pour eux parce qu'ils vont manquer le super bonus de la mort qui tue. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur toutes ces thérapies brèves qu'on a vues ? Merci déjà de rester aussi tard parce que ça fait déjà 1h40 qu'on en parle. Et vous allez voir, ça va aller un peu plus vite à la fin. Mais alors, on va toucher du doigt « The thérapie ». Il n'y a pas de questions ? Il n'y a pas de questions, je continue. C'est bon pour tout le monde ? Est-ce que vous m'entendez bien ? C'est grave cool. Oui, super. C'est sympa. Merci. Ok. J'espère que ce n'est pas trop assommant parce que c'est un peu théorique ce soir comme cours. Mais c'est vraiment un cours, je dis. Ça allait être un petit cours. C'est un petit cours accéléré sur les thérapies mentales. Ça vous donnera peut-être envie d'approfondir. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on pense quand même à tout et ça va venir. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, c'est bon, c'est nickel, super. On va continuer avec cette dernière thérapie. C'est un petit bonus. C'est la thérapie par le mouvement. Et ouais. Alors, la thérapie par le mouvement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je vais vous parler, là, entre vous, je vais peut-être vous lire deux, trois trucs. Je ne sais pas encore comment je vais vous le dire, mais en fait, quel compte je vais vous le dire parce que j'ai récolté pas mal de trucs. Il y a quand même énormément d'études qui ont été faites dans les neurosciences. Alors, comme on le disait, on en a trop, les neurosciences ont énormément évolué. Et elles évoluent de plus en plus chaque jour et on est dans une période où les neurosciences, c'est vraiment l'essor des neurosciences. Ça n'a jamais autant évolué que là, ces derniers temps. Et ça continue, ça continue. Et on arrive à faire des liens. Des liens avec beaucoup de choses. Là, ce qui nous intéresse, vous vous rappelez, c'est quand même le lien entre la posture et les émotions. Du coup, je vais vous en parler là. Et vous allez voir pourquoi ce bonus, c'est la thérapie par le monde. Il y a une étude qui nous dit que l'activité dans le cortex préfrontal pourrait lier les troubles affectifs, les conditions environnementales stressantes et la fonction immunitaire. Quand on continue là-dessus, on se dit, tiens, il y a une autre étude qui nous dit qu'il y a un lien entre le système vestibulaire et la réduction du stress. Le système vestibulaire, c'est l'oreille interne. je schématise, en gros, c'est le schéma de l'équilibre. Mais ça ne fait pas que ça. Le système vestibulaire, il active aussi tout ce qui est la chaîne postérieure. C'est le premier gainage, le système vestibulaire. Et ça met plein de choses en place. Et là, on remarque quoi ? Que ça permet aussi de réduire le stress. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je l'avais marqué, que les études qui montraient que le changement d'une posture même mineure améliore les émotions. Et vice-versa, que le changement même mineure d'une émotion améliore la posture. C'est quand même dingue. C'est exactement ce qu'il nous faut. Vous vous rappelez au tout début ce que Saby vous a expliqué ? Il vous a parlé du système limbique. On s'aperçoit du rôle du système limbique dans la stimulation vestibulaire qui influence les émotions. Donc, le système vestibulaire, il ne va pas faire que le stress, mais il va aussi gérer les émotions. On a remarqué aussi dans une autre étude un lien entre le cervelet et sa relation avec l'anxiété. Ce qu'on sait aussi, c'est que les mouvements et les expériences que l'on fait permettent de développer la psychologie de l'enfant. Donc là, pour ceux qui sont sur la formation, vous voyez de quel module je parle. C'est le module 3 où on fait beaucoup le lien entre les mouvements de l'enfant qui développent et la psychologie, les émotions, etc., même l'aspect cognitif chez l'enfant. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Que le mouvement, eh bien, il est primordial pour créer l'exploration. On se rappelle que c'est l'exploration qui permet de faire des prédictions. Que le système vestibulaire est important, que le cervelet aussi. Le cervelet, il est super important dans la gestion de l'anxiété, on l'a vu. Que l'œil, il est important parce que c'est lui qui permet les observations. OK ? Et les observations, on se rappelle ce qu'on a dit au tout début, c'est primordial l'observation pour la prédiction du cerveau. Et en fin de compte, dans ce mouvement, cette thérapie par le mouvement, qu'est-ce qui nous intéresse ? Les réflexes archaïques. Alors du coup, il y a des réflexes archaïques qui vont permettre de favoriser tout ce qui est l'aspect mental. On va prendre par exemple le réflexe de Moreau. Il permet de pondérer l'agressivité, le contrôle de soi. Le réflexe tonique asymétrique du coup, lui, il améliore la mémoire, la perception, la concentration, le lâcher prise. Le réflexe tonique labyrinthique, il améliore la vigilance, la mémoire, l'estime de soi, les capacités à se concentrer et à comprendre. Par exemple, quelqu'un qui a un réflexe tonique labyrinthique qui n'est pas bien développé peut sembler distrait, fatigable, même avoir une attitude rebelle, peut avoir une mauvaise estime de lui-même. Ça permet déjà de se dire en fonction des gens que j'ai en face de moi, je peux voir déjà sur quoi je peux travailler. Le réflexe de Lando, il travaille sur l'expression des émotions, la motivation, la dépression. Quelqu'un de dépressif, il va falloir aller travailler sur le réflexe de Lando. Le réflexe d'un longement croisé, quelqu'un qui va hésiter à aller de l'avant vers l'inconnu, qui va manquer de confiance durant les périodes de changement. La réptation de Bauer, c'est plus le cognitif, c'est le manque de créativité. Le réflexe de soutien des mains ou de parachute, vouloir garder ses distances, s'isoler des autres. On peut avoir une tendance à l'agressivité. Le réflexe tonique symétrique du cou. Lui, il influence tout ce qui est la prise de choix. Le réflexe spinal de Galant, inhibition des processus de pensée et en plus du mouvement. Donc, les liens. Hyperactivité avec le spinal de Galant, diminution de la mémoire à court terme et le réflexe de Babansky, par exemple, aussi la confiance en soi. On pourrait tisser d'autres liens que je vous dis déjà les plus importants. Donc, on voit le lien entre ces réflexes archaïques là qui sont les mouvements primordiaux développés par l'enfant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout les réflexes archaïques, c'est, vous savez, le bébé, quand il est né, vous lui donnez votre doigt, hop, il ferme son poing. Ça, c'est un réflexe archaïque. Le pédiatre, quand il prend l'enfant dans les deux premiers jours, il le met debout sur une table, il marche tout seul. C'est un réflexe archaïque, réflexe de Thomas. Et donc, voilà, ainsi de suite. Il y a plein de réflexes archaïques, il y en a 72 qui se développent entre l'âge de 1 an et de 7 ans et c'est ce qui permet de développer l'émotionnel, la posture et la cognition. Donc, il y en a qui se développent bien, des réflexes archaïques, il y en a d'autres, des fois, ils ne se développent pas bien ou des fois, il y en a d'autres qui vont sauter parce qu'on va avoir un gros traumatisme. La personne se fait les ligaments croisés antérieurs, elle se fait opérer, il y a des réflexes archaïques qui peuvent avoir sauté. Donc, voilà l'importance de venir les réintégrer si on veut une bonne posture. En plus de ça, les réflexes archaïques agissent sur l'émotionnel et vice-versa. Donc, si on améliore la confiance en soi chez quelqu'un, on va peut-être améliorer son réflexe d'allongement croisé. On va peut-être améliorer son réflexe de Babinski. D'où l'importance de travailler conjointement les choses. On ne peut pas dire telle méthode est mieux que l'autre. Non, il faut travailler toutes les méthodes ensemble. C'est comme une bonne ratatouille. Si vous voulez faire une bonne ratatouille, il faut qu'il y ait un bon mix. S'il n'y a pas un bon mix, ce ne sera pas une ratatouille. S'il n'y a que des carottes, ce sera des carottes. S'il y a un peu de tout, ce sera de la ratatouille. Je dis des carottes, je ne sais même pas s'il y a des carottes dans la ratatouille. Excusez-moi pour les fans. Ce qu'on peut conclure, en tout cas, ce qu'on peut conclure de ces études et de ce qu'on a dit, et il y en a d'autres encore des études. Il y en a plein, je ne les ai pas toutes détaillées, mais c'est juste pour vous donner. Après, il y en a beaucoup qui redisent les mêmes choses. C'est pour donner une voix. C'est qu'une des meilleures thérapies, ça reste celle du mouvement. Comment vous voulez améliorer votre façon de bouger ? Ce qu'on pourrait dire aux gens, déjà, c'est faites du sport, faites de l'activité physique. Bougez trois, cinq fois par semaine. Ça devrait être un minimum. Si les gens n'aiment pas le sport, faites une activité qui vous fait plaisir. Il ne faut pas forcer les gens à courir ou à soulever des poids, mais ce qu'il faut faire, par contre, c'est d'explorer les mouvements. Ça, c'est très important. L'exploration prend tout son sens. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'axe. Il faut sortir des routes déjà toutes tracées. Il faut explorer des choses, faire des nouveaux mouvements. L'idéal, quand on s'entraîne, même si vous faites maintenant de la muscu ou du cardio, c'est d'ajouter des mouvements complexes. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va vous permettre de venir stimuler le cerveau en permanence. Faites des activités croisées. La coordination, tout ça, c'est déjà quelque chose de complexe pour le cerveau. Rajoutez-y des doubles tâches, des triples tâches. Ça peut être quoi une double tâche ? Par exemple, je vais apprendre à jongler ou je fais des mouvements croisés et en même temps, je vais compter de 100 à 0 en comptant de 3 en 3. Donc, 100, 97, 94, 91, etc. Ça, c'est de la double tâche. Ça demande un peu plus d'efforts et du coup, ça va permettre à stimuler la neuroplasticité. Donc, le fait que le cerveau, en permanence, il doit réfléchir et il s'améliore parce que le cerveau s'améliore si on le sollicite bien. Travailler l'équilibre. On l'a vu, le système vestibulaire. Travailler la justesse du mouvement, le cervelet. Et en plus, on peut faire les deux avec du rythme. Donc là, comme ça, c'est encore mieux. Donc, du rythme, c'est mettre, par exemple, la métronome ou une musique. Et sur des beats, on va créer du mouvement. Voilà. Et là, en fait, quand vous aurez matché un peu tout ce qu'il faut, si vous êtes un peu plus conventionnel, que vous ne faites pas de mouvement d'exploration foufou, alors dans votre échauffement, en fin de séance, c'est d'instaurer ces mouvements qui vous permettront de consolider votre posture et du coup, vos émotions. Et voilà. Voilà, voilà. On a fait quand même un gros, une grosse partie théorique. Et du coup, je vais vous demander si vous avez des questions. Sachant que si vous n'avez pas de questions et que vous avez des questions par la suite, vous pourrez toujours nous les poser par la suite. Il n'y a pas de souci. Ceux qui regardent en replay, vous pourrez nous poser les questions par la suite. Il n'y a aucun problème. Et là, je ne sais pas si vous avez vu depuis le 1er juillet, on a sorti un abonnement. Donc, c'est un abonnement, c'est mensuel. Et dans cet abonnement, en fait, vous voyez des choses comme là, on parle, on l'a remis en lien dans l'abonnement. Vous allez retrouver des cours plus portés sur la pratique en lien avec la posture, etc. On essaie de mettre un lien entre la posture, la reprogrammation neuroposturale et la pratique de tous les jours. On a mis tous les quarts d'heure, vous savez, les quarts d'heure neuro qu'on fait le lundi soir, sur Facebook, Instagram, YouTube, nos minutes, on les a mis sur cet abonnement et on propose des nouveaux quarts d'heure pratiques. Vous savez, les quarts d'heure pratiques, c'est ce contenu qu'on partage le mercredi sur les réseaux sociaux, on partage du contenu avec plusieurs exercices. Maintenant, en fait, on partage encore plus de contenus, plus d'exercices qu'on explique encore plus et on dit pourquoi on les fait, on explique les liens, etc. Il y a aussi un programme, un programme de reprogrammation neuroposturale qui est inclus dans l'abonnement. Donc, voilà. Et l'abonnement, tout simplement, je vous mets le lien comme ça, vous pouvez le trouver ici. Alors, Marc Saincler, elle pose la question. quel est le contenu exact de la formation ? J'ai l'impression d'avoir déjà vu beaucoup de choses avec les différentes formations déjà faites. Alors, Marc Saincler, ce que je vais faire, je vais juste enlever le partage de mon écran. Vous êtes tous là et je vais aller chercher le lien de la formation. Je l'ai mis où ? Tac, voilà, il est là. Comme ça, sur le lien de la formation, tu vas avoir accès à tous les modules de la formation et tu vas pouvoir voir ce qu'on propose. Parce que nous, en fait, ce qui nous gênait, dans notre approche, ce qui nous gênait dans les approches dans lesquelles on a dû se former jusque-là, c'est peut-être que tu veux te former en posturologie, tu ne vas avoir que la posturologie. je ne critique pas les approches qui font la posturologie parce qu'on s'est formé et il y a des super trucs dedans. Mais c'est rigide, tu vois, on va travailler la convergence de l'œil, on va juste regarder s'il y a de la binocularité, sachant que la convergence de l'œil, c'est un des 8 points, des 8 ou 9 points qu'il faut regarder dans l'œil et ce n'est pas le premier. c'est bien de le faire mais il n'y a pas que ça. Les pieds, la solution, ce n'est pas de mettre que des semelles, il faut travailler autre chose. Il y a un travail de pieds à faire derrière. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le mouvement, il y a du système vestibulaire, il y a du cervelet, il y a de l'œil et qu'il faut reprogrammer ça. C'est ça la base de l'anologie fonctionnelle. La plupart des approches nous voient comme soit des êtres biomécaniques alors que c'est le cerveau qui donne l'information et surtout qui fait l'information de rétro contrôle. C'est le cervelet qui va dire en permanence tiens, je veux me déplacer vers un point B, de mon point A vers mon point B. Si je veux le faire bien, c'est le cervelet qui va dire tiens, fais-le comme ça. Si j'ai mal quelque part, le cervelet, il va faire avec une boucle de rétro contrôle, il va dire je ne peux pas parce que j'ai mal à cette jambe, je vais plus compenser avec l'autre. Et en fait de compte, il va falloir venir le retravailler là-dessus. Le cervelet, ça, quand on va se pencher du côté de la neurologie fonctionnelle, on voit ça, mais on ne voit plus l'autre côté à côté, le côté posturologie ou les réflexes archaïques. Quand on veut aller se former en réflexe archaïque, on ne voit pas les autres approches. Bref, ça, ça nous dérangeait un peu. Après, c'est compliqué de le faire dans des formations présentielles forcément parce que les gens sont souvent limités dans les formations présentielles. C'est pour ça que nous, on a fait la formation en ligne et que ça permet de le faire à son rythme et du coup, d'avoir tout. Et on peut mettre un contenu énorme parce que le contenu, il est énorme de ce qu'on a fait en ligne. Donc voilà, ça prend 3-4 mois pour voir tout le contenu, se l'approprier, etc. Après, on monte tous les côtés pratiques. On monte un bilan complet, comment le faire ? Sur le bilan complet, on a 52 tests posturaux à faire. Ça va relativement vite. Et voilà, il faut quand même les faire pour voir tout. où on parle de là du facteur émotionnel parce que le facteur émotionnel est important dans la prise en charge. On parle de son binauron, on parle de réathlétisation. On redéfinit la réathlétisation, de se dire mais qu'est-ce que c'est réellement la réathlétisation parce que bien souvent, on trouvait que ça ciblait un peu trop à côté de ce que c'était vraiment la réathlétisation. Donc, on donne des bases. Rien que le module sur la réathlétisation dure 6 ou 7 heures, je crois. Donc voilà, c'est énorme. des exercices, on en a par centaines des exercices qu'on propose pour corriger en fonction de la personne parce que chaque personne est unique et ça, il faut le prendre en compte. Et donc du coup, il faut qu'on vous montre tous les exercices qui peuvent être faits et après, avec un peu d'imagination, on peut encore faire d'autres exercices. Vous vous rappelez, je parlais tout à l'heure de double tâche. Quand on fait un exercice, si par exemple, je fais un exercice, je mets juste mon doigt sur le nez et je le fais en comptant de 100 à 0 en faisant moins 3 à chaque fois, ça, c'est une double tâche. Si je le fais en plus avec un autre truc à faire à côté en réalisant encore quelque chose d'autre, en faisant un équilibre par exemple, je fais une triple tâche et ça, ça permet de complexifier et on peut faire des mouvements au taquet comme ça. Ça, c'est des choses qu'on montre dans la formation. Dans la formation, on montre des études de cas. Il y a vraiment énormément de choses. C'est très, très complet et c'est pour ça qu'on trouvait ça dommage d'avoir dû dépenser ce qu'on a chacun dépensé, que ce soit Romain, Sébastien ou moi-même, 35 000 euros à peu près dans nos formations pour se former et pour savoir tout ça. On trouvait ça dommage que les gens n'aient pas accès à tout tout de suite parce que nous, il y a des choses qui nous semblent basiques. On ne peut pas faire une formation et se dire après « Tiens, je suis posturologue » alors qu'on ne connaît qu'un dixième de ce qu'il faudrait mettre en place. Voilà pourquoi on a tout recentré dans la même formation. L'abonnement, c'est un peu la suite. On nous a demandé ce format d'abonnement. On a fait un sondage. C'est revenu énormément. Il y a des gens qui le souhaitaient. On a mis en place ce schéma de l'abonnement où tous les mois, on présente des programmes de reprogrammation neuroposturale. On présente des vidéos, des cours en plus, etc. C'est beaucoup plus porté sur la pratique, l'abonnement. Voilà, voilà. L'abonnement, c'est… Là, il y a des préinscriptions. Merci de demander. La préinscription, c'est 17 euros par mois. Et après, à terme, ça passera à 20 euros par mois. Le programme seul, c'est compris dans l'abonnement. C'est un programme sur le long terme. C'est un programme de reprogrammation neuroposturale. Ce n'est pas un programme de sport. vraiment reprogrammation neuroposturale. Et lui, il est compris dans l'abonnement. Donc, voilà. Il faut compter 17 par mois. Les suivis en posturaux que l'on fait, par exemple, il faut compter 350 euros par trimestre pour un suivi postural. Donc, voilà. Le programme, demain, 17 euros, c'est correct. Ouais, tout est compris pour 17 euros. Enfin, tu n'as pas la formation pour 17 euros. La formation, c'est l'abonnement mensuel. Donc, voilà. C'est ça, là. Hop, je te remets le lien. Donc, dans cet abonnement mensuel, tu retrouves tout ce que je t'ai dit. En plus de ça, il y a une masterclass. Donc, en gros, c'est quoi ? C'est un mastermind. Vous avez accès à un groupe sur le logiciel Telegram. Il faut juste télécharger l'application. C'est une application téléphone. C'est comme WhatsApp ou comme Messenger ou comme Facebook. Vous téléchargez Telegram. Il y a un mastermind, c'est des discussions entre ceux qui sont sur l'abonnement et nous. Donc, pour creuser les questions, les interrogations, etc., etc. Donc, voilà. La formation, il faut comprendre environ 3 mois et demi, 4 mois. Pourquoi ? Parce que les modules se débloquent toutes les deux semaines. Pourquoi ils se débloquent toutes les deux semaines ? Parce que ça permet déjà de s'approprier toutes les deux semaines le chapitre. Ça, c'est très important. On met vraiment un point, enfin, voilà, on met vraiment un aspect primordial sur la pratique. Dès le module 1, les gens sont capables déjà de mettre en place du testing, de la correction et on veut que les gens le fassent. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, on a fait débloquer toutes les deux semaines les modules et il y a 8 modules. Donc, voilà, ça te donne un ordre d'idée de combien de temps ça peut mettre à faire la formation et je pense que c'est pas trop peu. Voilà. Après, les gens le font à leur rythme. Il y a des gens, là, ils ont commencé en janvier, ils en sont au module 3-4. Il y en a d'autres, ils ont commencé au mois d'avril ou mai et ils en sont déjà presque à la fin. OK. Est-ce que vous avez des questions sinon par rapport à ce qu'on a vu ce soir ? Je vais juste mettre fin à l'enregistrement pour ceux qui nous regardent en replay. Donc, on leur dit au revoir les replays et là, on va rester entre nous pour les dernières questions. à l'enregistrement et là,